Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le 11e live PhysioAcademy ici dans les studios de PhysioAcademy à Béziers et ce soir on va parler de l'épaule. L'épaule gelée oui mais c'est aussi l'occasion pour vous de vous signaler qu'il y a quatre déjà formations sur l'épaule qui sont en ligne que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir et on en parlera justement au fur et à mesure de cette soirée et de l'avancement de cette soirée. Quatre acteurs à ma gauche aujourd'hui. Le cinquième c'est comme d'habitude c'est vous derrière votre écran puisque vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous êtes un petit peu fait piéger la semaine dernière, on a eu certaines questions trop tardivement donc je vous invite vraiment à respecter les temps et à éviter de les poser durant la dernière séquence pour être certain que l'on puisse vous répondre et que l'ensemble de l'équipe technique qui est juste derrière moi bien cachée puisse noter toutes ces questions et qu'on puisse prendre le temps de vous répondre avec nos experts. Je vous l'ai dit, ils sont quatre ce soir et le premier à ma gauche c'est Mathieu Loubière. Alors vous avez la belle chemise physio-académie Mathieu parce que vous êtes en ce moment même en train de tourner une formation, vous êtes aussi master kinésithérapeute. Comment vous êtes arrivé sur cette spécialisation de l'épaule ? Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Comment j'y suis arrivé ? Je suis kiné depuis 2005, j'ai commencé à faire des formations très tôt parce que j'ai senti au départ que j'avais quelques difficultés en termes de de connaissances pour traiter les patients et je me suis assez rapidement orienté vers les pathologies musculosquelétiques et au cours, au fur et à mesure de mes années, j'ai eu la chance d'intervenir à l'hôpital la première fois sur le thème de l'épaule. C'est une région qui m'a vraiment intéressé entre autres parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de kinés qui pourront le dire, c'est un domaine qui est complexe. Et donc de fil en aiguille, j'ai donné de plus en plus de cours. Je me suis pas mal formé et aujourd'hui, si je fais une synthèse de mon activité, je suis à mi-temps clinicien. Deux jours par semaine, je travaille à A3 dans un cabinet où je suis spécialisé en musculosquelétiques. Je fais que ça. Je traite quasiment 80% de rachis et d'épaule. L'épaule, j'aime particulièrement. Et à côté de ça, je suis formateur en formation initiale dans plusieurs IFMK. Je fais Dijon, Montbéliard et Besançon. Et également dans plusieurs organismes privés, ce qui fait du coup des liens d'intérêt avec ces organismes, dont PhysioAcademy. Et peut-être le plus gros lien d'intérêt que j'ai, c'est que je suis co-gérant d'un organisme qui s'appelle GMK, dans lequel je donne pas mal de cours, qui est à peu près au centre-est, et donc dans lequel j'interviens beaucoup. Voilà, je pense que la présentation est à peu près complète. Donc j'ai une double activité, formateur et puis clinicien. Et vous êtes donc en plein tournage, en pleine fin de tournage cette semaine. On va le découvrir aussi. On va revenir sur cette expérience. Vous êtes formateur. Être formateur devant un public, c'est une chose. Être formateur devant les caméras et les équipes de PhysioAcademy, c'en est une autre. On va donc revenir sur cette expérience dans quelques instants, mais juste à votre gauche. Lui aussi à la belle chemise PhysioAcademy, parce que lui aussi est à la fois masseur clinique thérapeute et à la fois formateur pour PhysioAcademy. C'est Fabrice Barillac. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Même chose, un petit peu votre parcours et comment vous êtes arrivé sur cette spécialité de l'équipe de gelée ? Alors je suis kinésithérapeute depuis 2001, un petit peu avant Mathieu. Je suis moi aussi spécialisé en musculosquelettique, plutôt moins que mes collègues. Moi, je suis plutôt orienté vers tout ce qui est pathologie rachidienne. Je traite des épaules aussi. Donc ça sera un avis peut-être un petit peu différent de celui de mes collègues. Et j'aurai peut-être aussi un petit peu de questionnements. Je travaille en libéral à Paris dans le 20ème. Et j'ai aussi une activité d'enseignant, puisque j'enseigne la physiologie articulaire à l'école de l'APHP à Paris. Et en particulier dans cet enseignement, je suis très intéressé par l'enseignement de l'épaule, parce que l'enseignement de l'épaule, c'est justement ce que disait Mathieu, quelque chose de compliqué. Et je trouve très intéressant de pouvoir le transmettre de façon à ce que les futurs kinésithérapeutes comprennent bien l'épaule et qu'ils puissent ensuite s'approprier les pathologies de l'épaule. J'ai aussi une activité d'enseignant et de formateur et j'enseigne essentiellement tout ce qui est cervicalgie, lombalgie et plus particulièrement encore tout ce qui est technique articulaire, qui est un petit peu ma passion sur l'arachis. On va donc revenir là évidemment, aussi dans le détail de votre parcours et un petit peu de ce que vous ressentez, parce qu'on sent déjà votre côté passion. Vous n'êtes pas arrivé dans l'épaule par hasard et on va évidemment revenir là-dessus. À votre gauche, excellente et magnifique chemise également, mais pas physioacadémie pour l'instant, puisque vous êtes le troisième kiné vous aussi. Et Guillaume Reynal, vous êtes avec nous ce soir, merci d'avoir fait le déplacement. Même principe, quel est un petit peu votre parcours ? Comment vous êtes arrivé sur cette spécialisation de l'épaule ? Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Effectivement, je ne porte pas de magnifique chemise physioacadémie moi-même. J'ai ramené la mienne. J'ai eu mon diplôme en 2015, donc je suis probablement le plus jeune ici, j'imagine. J'ai eu un intérêt tout particulier pour le musculo-squelettique très rapidement, de par mes expériences dans mon cursus initial et de par des déboires personnels aussi. Ce qui fait que je me suis beaucoup intéressé aux pathologies du rachis, de l'épaule, mais je veux aussi voir hanches-genoux, c'est les régions qui m'intéressent tout particulièrement. Comme mes collègues, j'ai une activité de clinicien, moi dans le nord de la région parisienne, dans le 95, ou dans un cabinet dans lequel je vois majoritairement des pathologies musculo-squelettiques, avec, un peu comme Mathieu aussi, beaucoup de rachis, beaucoup d'épaule, mais du coup je vais un peu plus hanches-genoux, je m'éloigne un tout petit peu, je me situe peut-être un petit peu entre les deux en termes de variété, je pense. J'ai aussi une activité en tant que formateur en formation initiale dans quelques IFMK, principalement en région parisienne, et j'ai aussi une activité en tant que formateur en formation continue, donc j'ai aussi des liens d'intérêt à déclarer pour plusieurs organismes. Dans l'organisme de Mathieu, justement, où je propose une formation, j'ai aussi une activité de traduction pour Mathieu, et j'ai aussi une activité de formateur, également dans le rachis pour un autre organisme de formation, je ne sais pas si je peux le dire, pour l'organisme qui s'appelle Kinéotope, où justement je propose aussi un abord du rachis, peut-être différent de celui de Fabrice, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'ai moins d'attrait pour les techniques articulaires, je vais dans un abord un peu plus centré sur la fonction de la personne, et moins sur les techniques articulaires. Donc à la fois Kiné et vous aussi, à la fois formateur également, c'est un petit peu la caractéristique de tous les trois. On parle souvent de double casquette, alors lui c'est plus une double ni une triple casquette, c'est un Bob qui est là au-dessus de la tête, c'est Jean-Michel Grand qui est avec nous ce soir, le quatrième invité. Jean-Michel, blague à part, formateur PhysioAcadémie, masseur kinésithérapeute du côté de Perpignan, et aussi responsable pédagogique ici à PhysioAcadémie. On vous a déjà vu sur des lives, sur le pied et sur d'autres lives thématisées. Pourquoi cet attrait, cette approche et cette envie de parler de l'épaule ce soir ? Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. En fait l'épaule, c'est ce qui a été ma première passion dans la rééducation et dans la réathlétisation de pathologie, en tout cas en kinésithérapie, puisque c'est la première que j'ai mise en ligne pour PhysioAcadémie. C'est comme ça que j'ai fait tous mes débuts dans le e-learning, c'était avec l'épaule. C'est aussi la thématique du Master 2 de recherche que j'ai fait en STAPS, c'était donc sur l'épaule instable du rugbyman. Et donc j'ai une grande passion pour la rééducation de l'épaule. Donc ce soir, de fait, je pouvais être intervenant et réagir un petit peu ou apporter ma connaissance sur le sujet de l'épaule instable, mais pas que puisque bien sûr j'adore soigner les capsules très tractiles ou l'épaule gelée. Il y a une certaine particularité qui m'attire et c'est peut-être, je crois, sa difficulté. Plus les pathologies sont difficiles à traiter et plus j'adore les traiter. Peut-être que je suis un peu fou. En tout cas, c'est ma particularité. Et donc voilà. Et puis mon parcours, je l'avais déjà annoncé. Mon expérience est plutôt dans le sport, avec le rugby, je suis ostéopathe. Alors je crois que je suis le plus vieux ici. Mon diplôme est de 98, j'ai fait un diplôme d'ostéopathie, un master de recherche, donc STAPS. Et puis là, je m'oriente de plus en plus sur la posturologie. Donc Jean-Michel Grand qui était notre quatrième invité. Le cinquième, je vous le rappelle, c'est vous. Vous avez la possibilité de poser vos questions dès à présent. Ça se passe juste en dessous du live et on y reviendra en toute fin de soirée. On prendra le temps avec nos spécialistes de répondre à vos questions. On l'a dit tout à l'heure, il est sorti de notre syndicalgie il y a quelques instants. On va évidemment y revenir parce que Mathieu, on l'a dit, vous êtes en formation tous les deux d'ailleurs cette semaine. Tout à fait. Mathieu, cette formation rééducation des cervicalgies, comment ça se passe ? Vous êtes formateur, on l'a dit, devant un public. Là, c'est une nouvelle expérience devant l'écran. Comment ça se passe ? Quel est un petit peu votre ressenti ? Alors, en un mot, je dirais ça se passe bien déjà parce qu'on est quand même encadré. Je tiens à le signaler. Je pense qu'on sera d'accord avec une équipe vraiment super. Il gère super bien. On est dans des très bonnes conditions. Outre ça, c'est vrai que c'est assez particulier parce que je pense qu'on est tous les quatre dans la formation. Et ce qui plaît aussi dans la formation, c'est pouvoir échanger avec une personne, avoir une interaction. La chose qui est différente ici, effectivement, c'est qu'il manque cette interaction-là. Mais en même temps, je pense que ça permet deux choses. D'une part, ça permet de repréparer un cours et je pense sous la cervicalgie. Là, moi, j'étais content de vraiment retravailler en profondeur cette thématique-là, d'aller plus loin sur certains points. Et la deuxième chose qui est intéressante, ça permet de se recentrer sur soi, sur sa pratique même pédagogique parce que comme on n'a pas l'apprenant en face, il faut déjà anticiper comment présenter les choses, comment organiser pour que, finalement, travailler la didactique pour que les personnes qui vont écouter puissent le saisir. Parce que quand vous donnez un cours, évidemment, si vous êtes à côté, vous le voyez tout de suite. Donc, il y a tout ce travail-là qui est très intéressant en tant qu'enseignant. Après, évidemment, c'est quand même très différent. Mais moi, je trouve que c'est un exercice qui me plaît beaucoup, en tout cas. Donc, une nouvelle vidéo qui sera à découvrir dans les prochaines semaines et déjà quatre vidéos qui sont en ligne sur cette thématique de l'épaule. Rééducation et réathlétisation de l'épaule instable, c'était vous, Jean-Michel Grand. L'épaule conflictuelle avec Frédéric Sroure qui est déjà en ligne également. La prothèse d'épaule de la chirurgie à la rééducation, Frédéric Sroure et Philippe Collin. Et donc, l'épaule gelée, on va en parler puisque c'est vous, Mathieu, qui êtes aussi derrière cette formation. Qu'est-ce qu'on y découvre ? Alors, on y découvre pas mal de choses. J'ai essayé d'être relativement exhaustif. J'ai suivi un plan somme toute classique avec une introduction, une présentation d'épidémiologie. J'essaie, moi, souvent en introduction, de poser le cadre et de donner des outils qui vont au-delà de l'épaule gelée. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont sorties comme moi ou avant moi dans les années 2000, en fait, à cette époque-là, on n'avait pas la même connaissance, par exemple, des processus douloureux. C'est des études récentes. Et donc, les personnes qui remettent le pied à l'étrier, qui décident de se mettre dans une formation, je trouve ça bien qu'il y ait des débits là-dessus. Donc, au départ, on travaille beaucoup sur le spectre biopsychosocial, sur la présentation de la douleur. Et ensuite, ça suit un cours classique avec de la physiopatho, une partie examen clinique, une partie traitement et une partie conclusion. Toute la difficulté, c'est de réussir à articuler ça de manière éconsensuelle parce qu'il y a beaucoup de polémiques et aussi logique, que ce soit relativement acceptable pour les personnes qui l'écoutent. L'épaule instable, c'est vous, Jean-Michel Grand. Même question. Qu'est-ce qu'on découvre un petit peu dans cette formation ? Et j'aimerais après aussi votre avis en tant que responsable pédagogique à PhysioAcadémie sur les autres, et puis un petit peu comment elles sont structurées, quels sont le lien, justement, entre ces quatre vidéos sur l'épaule. Alors, les pôles instables, on a une schématisation de nos formations semblables avec effectivement de la physiopathologie, un bilan bien conduit avec des apports scientifiques, avec des justifications, des bilans objectifs. Ensuite, après ces évaluations de la stratégie thérapeutique, une mise en place individualisée d'un protocole de soins, alors avec différentes prises en charge, à la fois des soins sur table, en même temps que des soins rééducatifs, et après une remise en situation du sportif, puisqu'en l'occurrence dans l'épaule instable, c'est quand même une pathologie du sportif, et donc avec des exercices lui permettant de reprendre à moindre risque son activité, quel que soit son sport. Ça, c'est la formation sur l'épaule instable. Concernant la formation de Frédéric Schrur, la première qu'il a faite pour PhysioAcadémie sur l'épaule conflictuelle, on est dans une même logique, avec une présentation, avec une prise en charge qui est précédée d'un bilan bien conduit, lui aussi justifié, argumenté sur le plan scientifique, et donc une mise en place thérapeutique vraiment spécifique par rapport à cette prise en charge de la pathologie tendineuse de l'épaule, et il est revenu, on était assez contents de cette première formation, et il est revenu avec Philippe Collin, donc un chirurgien, et ils ont proposé ensemble, c'était notre première formation à deux formateurs, donc le chirurgien a montré, bien sûr, sur la prothèse de l'épaule, les spécificités des prothèses et des évolutions sur le plan de la chirurgie de l'épaule, et en particulier de la prothèse, et bien sûr Frédéric a proposé une thérapeutique, la thérapeutique post-opératoire de ces dites différentes techniques chirurgicales. La thématique de ce soir, l'épaule gelée, on l'a dit, Mathieu a déjà fait cette formation qui est disponible en ligne, et je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. Comment diagnostiquer cette épaule dite raide ? Comment faire pour dire que ce patient a une épaule raide ? Eh bien, il y a la réduction d'amplitude passive, et par contre pour exclure, vous avez ce qu'on appelle le signe du haussement, ou le shrug sign, nous le verrons pendant l'examen clinique, lorsque vous allez demander une abduction bilatérale, si vous voyez le moignon d'épaule s'élever, ça veut dire que la personne a compensé avec son moignon d'épaule, et bien lorsque ce signe-là n'est pas présent, ça vous permet d'exclure avec une bonne confiance le fait que ce soit une épaule gelée. Puisque toutes les épaules gelées probablement vont avoir le moignon d'épaule qui s'élève, par contre, si le moignon d'épaule s'élève, ça ne veut pas dire forcément que l'épaule est raide. Donc c'est un test sensible pour exclure, et pas un test pour inclure la pathologie. Attention, prenez garde, on peut avoir aussi une épaule raide pour des raisons plus d'exclusion. Armstrong, dans un article de 2015, présente deux situations où la radio est dite normale ou anormale, dans des situations traumatiques ou non traumatiques. Si vous êtes face à un problème de traumatisme, en général, lorsque la radio est anormale, vous allez retrouver des pathologies comme des luxations, des fractures, des luxations antérieures, postérieures, peu importe. Lorsque la radio sera normale, on sera plutôt dans le cadre de la rupture de coiffe. Dans les pathologies dites atraumatiques, la radio sera anormale lorsqu'on va avoir des arthrites, des ostéonécroses, mais on peut également avoir des luxations non traumatiques qui vont entrer dans ce cadre-là. Enfin, quand c'est atraumatique et que la radio est normale, le problème peut provenir du tissu mou. Mathieu, l'épaule raide, une famille à part, c'est ce qu'on vient de découvrir, et c'est ce qui introduit finalement parfaitement cette formation. Oui, parfaitement, je pourrais te le dire. Mais disons que oui, l'épaule raide, c'est une pathologie un petit peu à part. Alors, ce qui est intéressant, je vais revenir un petit peu sur l'identification. Il y a quelques auteurs récemment, je pense à Cadogan ou à Lewis, qui ont proposé, pour pouvoir justement améliorer les soins et faciliter la vie des kinés, de proposer des genres de boîtes pour identifier les patients, avec cette idée que si on arrive à placer le patient dans une boîte, ce sera quand même beaucoup plus simple de le traiter. Et donc dans ces grandes boîtes, dans ces grandes familles, on a une famille où on va se dire est-ce que la douleur ne viendrait pas des cervicales ou il n'y a pas une exclusion ? Donc sous-entendu, peut-être faire autre chose que l'épaule. Puis on a l'épaule instable. On a l'épaule raide. Une épaule qu'on peut qualifier de faible ou d'atteinte de la coiffe des rotateurs. Et puis éventuellement, une épaule qui serait plus articulaire, type acromio. Et donc cette épaule raide, je dis une épaule à part parce qu'une des premières choses, je pense, quand on a un patient, enfin en tout cas une des hypothèses qui peut être intéressante, c'est de le positionner dans une certaine boîte. Ça peut être un peu aidant. Alors c'est ni obligatoire, ni suffisant, mais moi je trouve que c'est relativement aidant parce que c'est vrai que quand on sort de l'école ou quand on a des patients, des fois c'est assez complexe au niveau des présentations. Cette boîte, Jean-Michel, on la retrouve à tous les niveaux. Vous avez parlé tout à l'heure de votre attache avec le sport notamment. La notion de découverte, elle est un petit peu différente quand on suit justement les gens, les athlètes au quotidien que quand on découvre, je suppose, on arrive aussi à les ranger dans ces boîtes-là ou ça va plus vite finalement ? Alors la particularité du sport, mais alors du rugby en particulier, c'est que les joueurs étaient tous assez raides et on avait peu conscience justement dans les années 2000 que la raideur, alors là je parle de la raideur musculaire, le manque de mobilité en général d'un sportif, était facteur d'instabilité ou en tout cas de pathologie. Et les mettre dans une boîte du joueur à risque nous permettait à la fois de prévenir les blessures chez le sportif, donc de faire de la prévention, mais aussi de le traiter quand malheureusement il avait ou une instabilité ou un problème de coiffe des rotateurs ou une épaule à la fois douloureuse et instable, ce qui est très fréquent dans le rugby. Donc effectivement, les mettre dans une boîte, comme dit Mathieu, c'est fondamental, c'est-à-dire d'identifier ses besoins pour aller mettre une thérapeutique adaptée. Dans le sport, bien entendu, de fait, on a les mêmes approches. C'est l'heure d'ouvrir le dictionnaire, de faire du lexique avec Fabrice. Là, on parle d'épaule gelée ce soir. Et on entend un autre mot qui est la capsulite rétactile. Voilà, il fallait que je le sorte. Quel est le lien entre les deux ? Est-ce que là aussi on parle un petit peu de génération, d'avancée et des choses comme ça ? Est-ce que ça a traversé un petit peu pareil ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus utilisé que l'autre ? Et quelles sont les différences entre les deux ? Je dirais que le vocabulaire utilisé par les professionnels et celui utilisé par les patients n'est pas forcément le même. Il y a aussi le vocabulaire qui est utilisé par les kinésithérapeutes et celui utilisé par les médecins, en particulier les médecins généralistes. On entend beaucoup plus souvent le terme de capsulite quand un patient vient au cabinet. Et je pense que les kinésithérapeutes et en particulier les kinésithérapeutes spécialistes vont parler davantage d'épaule gelée. Maintenant, c'est une donnée qui est très historique parce que c'est une pathologie pour laquelle le nom a beaucoup changé au fur et à mesure du temps. Et il y a eu une époque, il me semble, Mathieu va peut-être me dire, je crois que c'était dans les années 50, où est venue l'idée de la capsulite rétractile parce qu'on pensait à l'époque qu'il y avait une adhérence capsulaire sur la tête humérale et que c'était finalement par ce biais que se mettait en place la pathologie. On a vu par la suite que ce n'était pas le cas. Mais c'est un nom qui est resté, qui a évolué par la suite pour venir davantage vers le nom d'épaule gelée, qui a même encore un petit peu évolué depuis vers quelque chose d'un petit peu plus précis. Mais a priori, la capsulite rétractile, ce n'est pas le nom consacré, ce n'est pas celui qu'on devrait utiliser dans la pathologie. Mathieu, ce sujet de l'épaule gelée, encore plus que d'autres, on a l'impression qu'il est vraiment grand public. Il est pour les athlètes, il est pour celui qui fait du travail de bureau, il est pour celui qui n'a même pas forcément beaucoup d'activités, qui n'est pas toujours assis, qu'il est vraiment très grand public, qui ne s'est jamais plaint d'une douleur d'épaule. Comment vous le présentez concrètement lorsque quelqu'un arrive chez vous et ne connaît pas forcément le lexique que l'on vient d'entendre ? Comment vous le présentez, l'épaule gelée, le plus simplement possible ? Comment vous le présentez, comment vous le décrivez à vos patients ? Avant ça, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit Fabrice et qui est complètement juste, qui est le problème de la sémantique dans nos métiers. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs, j'ai dit que ce n'était pas très consensuel. En tout cas, moi, je me range plutôt du parti d'utiliser un épaule gelée parce qu'en fait toutes les épaules gelées ne sont pas des capsulites. On pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard. Mais aussi, on a identifié des personnes qui avaient le profil de l'épaule gelée, mais qui n'avaient pas de problème de rétraction de capsules. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas justement utiliser ce terme là. Maintenant, comme l'a dit Fabrice, il y a des différences au niveau du jargon. Et nous tous qui voyons aider les patients et surtout des professionnels. Parfois, c'était une vraie question sur la formation, par exemple, de dire est-ce qu'on l'appelle rééducation de la capsulite ou de l'épaule gelée ? Donc, moi, j'ai plutôt opté pour ce qui me paraissait le plus pertinent. Mais il y a cette problématique-là. Et à mon avis, il faut essayer de rester là-dessus. Alors après, comment expliquer aux patients ? C'est difficile de répondre rapidement parce que c'est un thème large, l'éducation thérapeutique. On aura l'occasion d'y revenir, j'imagine. Et je pense qu'il faut rester sur des choses simples. Par contre, moi, de mon point de vue, il faut amener du sens quand justement les gens sont perdus par une thématique, par un terme, par un mot, etc. Guillaume, quand on entend parler d'évolution depuis tout à l'heure, ça se traduit comment ? C'est une étude supplémentaire ? C'est une façon de travailler qui est différente ? Comment vous le constatez ? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes le plus jeune de l'équipe. Vous, comment vous le vivez, ce traitement de l'épaule gelée, ce suivi de l'épaule gelée ? Et est-ce que vous avez aussi le sentiment que les choses évoluent quand même à vitesse assez rapide ? Avec les patients ? Oui. Comment je vis l'évolution de la prise en charge de ces patients-là ? Tout à fait. Plutôt bien, je dirais. Et ça rejoint ce que disait Mathieu sur l'intérêt et l'importance qu'on donne à l'éducation, surtout sur cette pathologie-là. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir juste après, sur les informations qu'on donne aux patients et les clés de compréhension qu'on lui donne. Parce que c'est par les clés de compréhension qu'on va lui donner qu'on va pouvoir améliorer plusieurs choses, son vécu, son observance. Enfin, tous ces éléments-là, tout ce qu'on va lui apporter, vont l'aider à mieux cerner ce qui lui arrive. Alors, je rejoins effectivement l'importance de la sémantique de mes collègues. Et si je peux me permettre d'apporter peut-être un truc, je pense qu'on a tendance à utiliser des mots qui correspondent à nos outils de travail. En clinique, je pense que mes collègues seront d'accord sur le fait qu'on travaille avec des épaules, pas avec la capsule, sous-entendu l'anatomie. Un chirurgien, lui, a accès avec son bistauri aux structures plus profondes. Donc, lui verra la capsule. Alors que nous, tout ce qu'on voit, c'est une épaule qui ne bouge pas. Donc, je pense que le choix de la sémantique est aussi conditionné par, en fait, ce à quoi on se confronte, entre guillemets, à savoir une épaule qui ne bouge pas. Donc, je pense que nous, on aura une préférence en tant que clinicien pour le terme d'épaules gelées, là où, effectivement, un chirurgien qui, lui, va ouvrir et observer des adhérences ou non, parce qu'effectivement, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. En fait, je pense qu'on va en reparler un petit peu, je crois que c'est plutôt sur la pathologie, mais c'est un spectre, en fait, qui est très variable. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Et je pense qu'en tant que clinicien, c'est important de rester humble sur le fait qu'on n'a accès qu'à l'épaule. Mais je pense que pour le patient, ce n'est pas plus mal, parce que ça lui évite d'aller peut-être visualiser des choses qui ne sont pas forcément toujours là, pas forcément utiles et qui ne vont pas forcément déboucher sur un changement dans une prise en charge, qui, du coup, dans mon vécu, dans l'évolution, je ne suis peut-être pas certain d'avoir bien saisi la question. Mais avec les patients, du coup, je ne suis pas certain d'avoir bien saisi la question. Si, vous l'avez très bien saisi, vos explications sont très claires. Tout va bien, je suis en doute. Rassurez-vous, c'était bien le sens de la question avec cette approche-là. Jean-Michel, on a beaucoup parlé de posturologie dans d'autres lives, pareil que les autres fois. Est-ce qu'il y a une incidence suivant comment je me tiens ? Est-ce que ça peut amplifier un mâle ? Est-ce que ça peut même le créer ? Alors, c'est vrai que suffisamment d'études aujourd'hui montrent une attitude posturale favorisant les ennuis en général des pôles. C'est des attitudes épaules enroulées, en tout cas les scapulas dans un plan sagittal. Une scapula qui aurait malheureusement trop cette position sagittalisée va avoir malheureusement une influence sur la position réciproque de la glaine de l'homoplate par rapport à la tête humérale. Elle va avoir une malposition, cette homoplate, et elle va mal bouger. Elle va avoir une dyskinésie. Donc aujourd'hui, les publications qui évoquent les facteurs favorisant des pathologies de l'épaule dans tout le spectre qu'on a évoqué, évoquent bien, – les travaux de Ben Kibler sont suffisamment clairs là-dessus – il y a une influence importante des pathologies posturales en lien avec cette malposition et cette mauvaise cinétique de la scapula sur les prédispositions aux pathologies de l'épaule. Dans l'épaule instable, ça a été prouvé. Dans l'épaule conflictuelle, ça a été prouvé. Et aujourd'hui, la problématique de l'épaule gelée, c'est que c'est une épaule qui a une… Comment dire ? La physiopathologie de l'épaule gelée, c'est celle qu'on connaît le moins. Alors on sait qu'il y a une influence de cette malposition de la scapula, mais il y a d'autres facteurs bien nombreux qui pourraient la favoriser, à savoir, par exemple, des antécédents traumatiques, des antécédents chirurgiques, d'autres pathologies, une comorbidité… Voilà. Donc il y a tellement de facteurs qui peuvent favoriser et occasionner une épaule gelée que le facteur postural, on ne peut pas nier, il est influent, mais il est parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il doit rentrer dans un spectre important de facteurs qu'il faut rechercher dans la pathologie qu'on va traiter. Au-delà de ça, je m'inscris dans les propos qui ont été dits, je voulais juste compléter quelque chose. Au-delà de la posture, moi, ce qui me paraît intéressant, quand je discute avec mes patients qui vivent avec le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les gens qui influencent, et des fois qui influencent mal, selon moi, avec des visions parfois un petit peu rugueuses sur les postures. Juste pour quand même préciser aux gens qui nous écoutent, s'il y a des patients peut-être, qu'en fait, on peut aussi considérer qu'une posture en soi, si on la prend comme ça, de façon unique, a priori, que sur la statique, ça ne présente pas d'intérêt de dire elle est bonne ou elle est mauvaise. Par contre, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est de se poser la question, c'est souvent ce que j'explique à mes patients, que vous soyez enroulé cinq minutes, ça ne me pose pas de problème. Par contre, que vous y restiez trois heures et que vous ne soyez pas capable d'en sortir, ça, c'est plus problématique. Donc, on a, on l'a dit tout à l'heure pendant la formation, cette phrase qui est la meilleure posture, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, pour paraphraser le scribe, il y a surtout la meilleure posture, c'est la suivante. Donc, gardez à l'esprit quand même, même s'il y a des postures qui pourraient prédisposer, je mets des guillemets, à quelque chose. Derrière, moi, ce qui m'importe surtout, c'est que, est-ce que mon patient, il a les capacités d'en sortir ? Donc là, on parle de contrôle moteur et je pense justement dans la stabilité, c'est très important. Est-ce qu'il a compris qu'il pouvait en sortir ? Et derrière, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, au niveau éducation, auto-management, est-ce qu'il a compris qu'il y avait des choses qu'il pouvait faire dans la journée pour justement éviter ce truc qui est majeur ? Pour revenir à la sémantique, je dirais qu'il y a aussi une double problématique. L'une qui est presque un peu positive et l'autre qui l'est beaucoup moins. Le terme de capsulite rétractile permet au patient d'identifier un tissu, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. Et souvent, c'est la recherche du patient. Le problème, est-ce que le terme capsulite rétractile n'est pas un peu catastrophisant pour le patient ? D'avoir cette capsule, lui, il serait intéressant de voir quelle est l'image qu'il a de cette capsule rétractée et est-ce qu'il ne va pas se demander comment est-ce qu'elle va réussir à se relâcher, etc. Et est-ce que ça ne va pas avoir un effet sur la potentielle amélioration du patient ? Donc, les mots ont un sens et c'est une vraie problématique, justement, cette sémantique. On parlait du suivi que vous avez, de cette rééducation, on peut l'appeler comme ça, en posturaux. Guillaume, comment on fait... Moi, je sais, par exemple, que je suis souvent courbé. Comment on rééduque un patient comme moi ? Il faut qu'il en ait conscience, ça peut être le cas. Mais quand on a l'habitude, depuis des mois, des années, d'être toujours dans une mauvaise posture ou, en tous les cas, d'une façon trop longue, si j'ai bien compris, comment on approche ça ? C'est aussi une approche mentale qui est hyper importante. Je pense que c'est une bonne question. Et personnellement, je m'inscris dans un paradigme qui s'éloigne peut-être de celui de Jean-Michel, ce qui n'est pas forcément très grave. Mais je vais plutôt avoir une approche sur, déjà, la déculpabilisation de ces postures-là. Comme l'a dit Mathieu, si tu restes dans cette posture-là quelques minutes par jour, ce n'est pas grave. Et là où ça va être difficile, ça va être de pondérer tous les facteurs que Jean-Michel a cités. Donc, Jean-Michel a développé le facteur de la posture, mais il en a cité d'autres. Et la difficulté dans la problématique d'épaule gelée, c'est la pondération qu'on donne à chacun de ces facteurs. À quel point est-ce que la posture dont tu me parles est problématique ? Dans une pathologie donnée, à un moment donné, chez une personne donnée. Et en fait, c'est, du coup, une pathologie complexe. C'est entendu qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Comment je l'aborderais avec toi ? Donc, déjà, premier élément, en déculpabilisant, en fait, en te disant que ce n'est pas grave. qu'on a un rapport à la posture aussi, historiquement, qui est très esthétique. En fait, on a une vision du corps qui est très orthonormée par rapport à des normes. On est censé être comme ci, comme ça, calé, comme ci, comme ça. Or, le propre de l'être humain, ça reste la variance. On n'est pas tous foutus pareil. On n'a pas tous des os de la même longueur, etc. Alors, ça peut avoir des conséquences biomécaniques. Parce qu'effectivement, si j'ai des os plus longues, j'aurai des bras de vie plus longues. Il y aura des conséquences biomécaniques. Donc, à quel point est-ce que ces conséquences seraient problématiques pour toi ? Ça, ça s'étudie. Si, par exemple, tu me dis que tu pratiques telle activité qui va nécessiter un certain degré de force dans telle position, on va étudier comment est-ce que toi, tu réalises ton geste, et on va essayer d'adapter le geste à ta morphologie, en fait, et pas l'inverse. C'est-à-dire que, personnellement, je ne vais pas adapter ta morphologie au geste, mais le geste à ta morphologie. Parce que tu es comme tu es, sauf si je me ramène avec un marteau et un burin, et que je change ton corps, je ne pourrai pas changer ta morphologie. Je ne me pense pas capable de changer ta posture. D'accord ? Par contre, je peux changer la façon dont tu vas utiliser ton corps dans un geste. Ça, je pense que c'est capable de le faire. C'est effectivement fondamental. Ce que dit Guillaume, en fait, et ce que dit Mathieu aussi, c'est la différence qu'il y a entre une posture statique et une posture dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est la fonction. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des postures statiques qui altèrent la fonction. Quand la posture statique altère la fonction, il faut travailler sur la posture statique pour améliorer la fonction. Et pour ça, il ne faut pas juste, comme on le fait en posturologie, mettre le sujet debout à 15 degrés d'ouverture sur un positionneur et dire, tiens, il sort de l'alignement de la verticale de Barré et puis conclure qu'on va travailler sur les anomalies qui créent les déséquilibres de cet individu. Non. Il va falloir lui faire des tests fonctionnels et évaluer ce qui, dans ces anomalies qu'on a identifiées statiques, altère la fonction. Et alors, celles-ci, elles vont être importantes à traiter. Et effectivement, il faut hiérarchiser les facteurs de risque. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, et particulièrement pour la capulite rétractile. Et donc, les hiérarchiser. Il y en aura. Ils peuvent être purement psychologiques. On abordera la notion de psychologie dans cette pathologie qui est très importante. Et effectivement, si vous avez un facteur de risque psychologique prépondérant, il va falloir travailler sur la psychologie et beaucoup moins sur la posture. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir effectivement les hiérarchiser, ce qui est le plus dur dans cette pathologie. L'épaule gelée est thématique de cette onzième séance de live pour PhysioAcademy. Justement, cette épaule gelée, comment on la reconnaît ? Quels sont ses symptômes ? Alors, c'est tout le problème. C'est qu'une épaule gelée, c'est pas facile à reconnaître au départ. Parce qu'une épaule gelée au départ ressemble comme n'importe quelle épaule qui serait dans une situation un peu d'irritation, irritée, donc elle est douloureuse. Après, on a quand même quelques signes cardinaux et j'ai envie de dire que le temps joue pour elle. C'est-à-dire que plus on attend et plus on se rend compte que c'est effectivement une épaule gelée. Alors, je vais vous parler de deux choses, les grands schémas de développement et puis les symptômes. En gros, l'histoire à peu près classique, traditionnelle, même si elle peut être très critiquable, c'est qu'une personne va expérimenter une douleur importante, souvent nocturne. Donc, la douleur, c'est vraiment le signe cardinal de cette première partie. Et progressivement, mais pas obligatoirement, va se développer une raideur qui va s'installer. Et en général, on a un espèce de croisement des lignes. C'est-à-dire que vous avez la douleur qui apparaît, la raideur commence à apparaître. Quand la douleur baisse, la raideur augmente. Et quand la raideur part, le patient est guéri. Donc, les deux symptômes cardinaux, c'est effectivement la douleur et la perte d'amplitude. Et si on veut être plus précis, en général, la première amplitude que les gens vont perdre, c'est une rotation externe coude au corps. Pour un truc tout bête, c'est qu'au niveau physiopathologique, on pourra peut-être y revenir. Lorsqu'il y a des inflammations, pour le coup, il y a une vraie inflammation dans l'épaule gelée. Elle se situe dans la partie ontéro supérieure, près du long biceps. Et c'est souvent le secteur qui vient tirer. Donc, souvent, la perte d'amplitude commence là. Et ensuite, évidemment, comme n'importe quel patient qui aurait mal raide, on va avoir des troubles de fonction. Des pertes de force. Dès qu'il y a une douleur, il y a un changement au niveau du contrôle moteur qui s'effectue. Et pour finir, effectivement, des troubles qui vont être d'ordre émotionnel, psychologique. Je vais revenir sur quelque chose qui a été dit et qui est central dans ce qui a été dit. Deux idées fortes. L'idée que lorsqu'on prend en charge un patient, il faut individualiser. Ça, c'est ce que disait Guillaume, qui est très importante. Et la deuxième chose, pour l'instant, depuis le début, on est très orienté sur la pathologie biomédicale. Mais une personne, c'est du biomédical, mais c'est également du psychologique. C'est-à-dire... Alors, quand je dis psycho, ce n'est pas connoté négativement, mais c'est comment ça s'organise au niveau émotion, au niveau comportement. Et puis, social. Parce que les gens, ils ont une vie, ils ont... Donc, il faut... Aujourd'hui, on sait que si on veut être complet avec une personne et être dans quelque chose qui se rapproche d'un homme présent en charge honnête, il faut prendre en compte ces trois éléments-là. Donc là, on parle beaucoup de bio parce qu'on parle de pathologie, mais il ne faut pas oublier le reste. On parle beaucoup de ces critères, de ces symptômes, de comment on peut le découvrir. Est-ce que les critères d'âge rentrent aussi en compte ? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort un petit peu plus sur le tard ? Est-ce que vous avez des jeunes patients aussi qui ont déjà des épaules gelées à un stade assez avancé ? On peut l'avoir à tout âge. Quand même, il y a un âge, alors c'est assez loquace quand même, c'est que 50 ans, c'est à peu près l'âge médian, à tel point que par exemple en Chine, ça ne s'appelle pas l'épaule gelée, ça ne s'appelle pas l'épaule douloureuse du cinquantenaire. Donc, on a un âge à peu près moyen. Après, les chiffres sont changeants parce que les études souvent citées se contredisent, mais on estime qu'il y a une prévalence entre 0,2 et 0,5 %, donc ce n'est pas énorme. Et on estime qu'avant, on pensait qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. On pense aujourd'hui que c'est à peu près équilibré et qu'en gros, effectivement, autour de la cinquantaine. Mais c'est comme toutes les pathologies, vous avez des gens, c'est une courbe de gossin, donc il y a des gens qui sont plutôt jeunes. C'est rare quand même chez les gens mineurs. Et puis, en général, ce n'est pas une pathologie qui survient à 70-80 ans. Souvent, ceux-là, ils ont plus des douleurs, peut-être dégénératives ou autres. Les gestes répétitifs, on sait aussi que ça peut avoir forcément quelque chose de récurrent, ça peut porter. C'est aussi valable, Fabrice, sur l'épaule gelée, sur un geste répétitif, ça peut développer justement ces problématiques-là ? Je dirais qu'un geste répétitif, quelle qu'il soit, quelle que soit la structure qui est concernée, qu'il s'agisse d'une épaule ou qu'il s'agisse d'autre chose, à partir du moment où, d'un point de vue purement biomécanique, on augmente des contraintes, on peut avoir des conséquences qu'il est difficile d'anticiper et même difficile de lire à l'avance. Donc évidemment, c'est presque enfoncer une porte ouverte que de dire que des mouvements répétitifs peuvent constituer un facteur de risque. Mais là encore, sans vouloir insister sur ce que disait Mathieu, c'est des gestes répétitifs qui sont faits dans quel contexte ? C'est-à-dire, si c'est des gestes répétitifs qui sont faits dans le cadre d'un loisir qui est apprécié, ça n'aura probablement pas les mêmes conséquences qu'un geste répétitif qui est fait à l'usine dans le cadre d'un travail qu'on ne fait pas avec plaisir. Et je pense que du coup, le déclenchement d'un phénomène pathologique par la suite, il va être extrêmement complexe et il va dépendre de beaucoup de facteurs, dont évidemment le phénomène répétitif, mais pas que. Syndrome épaule-main, c'est un autre terme que l'on entend assez régulièrement. Quel est son lien avec l'épaule gelée, s'il y en a un évidemment ? Pour faire très court et pour ne pas me prendre les foudres des spécialistes de la douleur, parce qu'on parle, syndrome épaule-main en fait, c'est un peu un synonyme anciennement de l'algoneurodystrophie qu'on appelle maintenant SDRC. Alors qu'est-ce que c'est que ces symptômes ? Ça ressemble beaucoup à ce que j'expliquais. On a des changements de phase plutôt douleurs raideurs. Peut-être la seule différence avec l'épaule, c'est que vous n'allez pas avoir dans ce SDRC, vous allez avoir des troubles vasomoteurs. Donc c'est pas à dire des changements de mains qui gonflent, des changements de coloration, des dépilations, des pertes de poils, etc. Même parfois des ostéopénie. Et ça, on ne l'a pas forcément dans l'épaule gelée. Même si on peut avoir de l'ostéopénie. Mais on n'a pas du tout de troubles vasomoteurs. Quasiment pas. Et donc le syndrome épaule-main, classiquement, c'est des personnes qui vont avoir des douleurs d'épaule et qui vont se traduire par des syndromes vasomoteurs de la main. On est sur des mécanismes. Alors, je ne vais pas trop m'avancer. Je ne suis pas spécialiste du SDRC. Mais je pense qu'on est sur des mécanismes un petit peu voisins. Mais la différence, elle est là principalement. On a entendu le mot douleur, Guillaume. Ce mot douleur, c'est celui qui vous amène le plus de patients à passer le seuil un petit peu tous finalement. C'est celui-ci qui déclenche la venue des patients qui sont touchés par l'épaule gelée ou par d'autres choses qui sont liées à l'épaule. Cette notion de douleur, elle est capitale dans la prise en charge ? Cette question me fait très plaisir parce que la douleur a pour moi un sens et une place toute particulière dans ma prise en charge avec les patients. Et je pense qu'effectivement, c'est la plainte principale pour les patients. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont mal. Ça peut arriver que des patients viennent nous voir pour des gènes qu'ils rencontrent au quotidien ou des difficultés à réaliser certains gestes. mais effectivement, la gène principale, c'est la douleur. C'est pour ça que je pense que Mathieu, dans le e-learning, si j'ai bien compris, a mis une grosse emphase sur la compréhension du phénomène douloureux qui a énormément évolué. Autant, tu me demandais tout à l'heure, est-ce que l'évolution de la prise en charge a beaucoup changé ? Je n'ai pas l'impression que ça ait tant changé. En tout cas, j'ai tendance à penser que s'il y a quelque chose de révolutionnaire, on va finir par le savoir d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est notre compréhension sur les phénomènes neurophysiologiques en lien avec la douleur et ce que ça représente pour le corps du patient, pour la tête du patient, pour le praticien, dans la prise en charge avec le praticien. Typiquement, à quel point est-ce que nous, dans notre prise en charge, on va accepter le phénomène douloureux ? À quel point on va le tolérer ? À quel point on va le provoquer ? À quel point on cherche à le diminuer ? Comment on joue avec ça ? Parce que c'est la plainte principale du patient. Donc je pense que s'il y a un truc qui a énormément changé, ces 15 dernières années peut-être, c'est la compréhension du phénomène douloureux. Fabrice, on traite la douleur en priorité et on traite un petit peu plus les causes dans un second temps. C'est ça ou on arrive à traiter les deux de front, aussi bien être actif sur la douleur et être actif sur le fond du problème. Je ne pense pas qu'on puisse isoler réellement la douleur. Est-ce qu'on va prioriser peut-être la douleur ? Peut-être oui, mais la douleur, comme on l'a dit, est un phénomène tellement complexe. Je crois qu'il va falloir surtout analyser. Analyser les causes. Analyser les causes de la douleur. Pour ça, il va falloir... Ça, c'est des mots qui nous sont chers, qu'on a beaucoup utilisés aussi dans la formation cervicale. Je crois qu'il faut un peu catégoriser, presque phénotyper le patient de façon à pouvoir mettre en avant les éléments qui peuvent être des facteurs nociceptifs, qui vont être éventuellement des facteurs qui peuvent allumer un peu le facteur douloureux. Et puis, on peut aussi mettre en évidence les facteurs qui vont faire en sorte qu'au niveau du système nerveux central, on va avoir peut-être des défauts d'intégration ou bien le fait que la douleur, elle soit portée à la conscience, alors qu'elle ne le devrait peut-être pas. Mais tout ça, c'est un phénomène qui rentre dans l'examen clinique, qui est relativement complexe, qui est important. Mais il faut absolument être capable de bien examiner, d'être capable de trouver les sources justement pour avoir le traitement le plus juste. Onzième live PhysioAcadémie. L'épaule gelée est thématique du soir. N'hésitez pas à poser vos questions. Ça se passe juste en dessous du live. Vous le voyez, on prend le temps. Ils prennent le temps de répondre à mes questions. Ils prendront le temps aussi de répondre aux vôtres. Et puis, pour ceux qui ont suivi la formation sur l'épaule gelée, n'hésitez pas également à rebondir, à nous faire vos retours. On prendra le temps d'y revenir également en toute fin de séquence. Mathieu, on a un petit peu mis les contours. Là, ça y est, on sait comment on arrive à trouver tout ça. Est-ce qu'il y a des tests aussi cliniques ? Comment vous manipulez les gens pour voir un petit peu et pour finalement aller un petit peu faciliter, mettre à jour votre diagnostic ? Alors que ça soit pour l'épaule gelée ou pour aussi la capsulite, parce qu'on va prendre les deux. Cliniquement, comment ça se passe ? Quand on vient vous voir, vous avez votre idée, mais au niveau clinique, comment vous procédez ? Ok. Donc, si vous voulez me faire plaisir déjà, vous utilisez mes potes gelées tout le temps, je serai content. C'est que je ne vais pas avec ce service non plus. En fait, au-delà, avant de parler des tests, je ne vais pas répondre à la question, ce n'est pas très sympa. Mais en fait, vraiment, la partie interrogatoire, entretien, on l'a tous dit, c'est vraiment primordial. Et donc, avant de se jeter sur un patient pour lui faire des tests, vraiment conduisez votre entretien ou interrogatoire de façon construite. prenez conscience de tout ce qui peut avoir un impact sur les symptômes. Après, vraiment d'un point de vue purement objectif, technique, qu'est-ce qui me paraît primordial ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de tests orthopédiques pour poser le diagnostic d'épaule gelée. Il y a des tests pour exclure le reste, pour exclure une épaule raide éventuellement. Mais il n'y a pas de tests pour le positionner. Par contre, ce qui est primordial, c'est de mettre en relation les antécédents, l'examen clinique, en tout cas le comportement douloureux, et également le bilan, ce qui me paraît primordial, c'est le bilan de la mobilité de l'épaule. Parce qu'en général, ces épaules gelées vont être raides. Et donc, la raideur se voit sur la mobilité active et passive, concrètement. C'est ça la grosse différence d'ailleurs entre une épaule qui serait dite faible d'une épaule raide. L'épaule faible peut avoir une perte d'amplitude seulement active, mais en général, en passif, s'il n'y a pas trop de symptômes douloureux, on peut avoir l'amplitude complète. Donc cet examen de l'amplitude est clairement important. Et puis, on a un petit challenge. On n'en a pas encore parlé, peut-être que ça viendra aujourd'hui. C'est qu'on sait que dans cette population d'épaule gelée, on a dit que la capsulite était dedans. On a une sous-population de patients qu'on a identifié il y a, on va dire 5 ans, 5-7 ans, dans des cas cliniques, qui en fait ne sont pas des gens qui ont des problèmes de capsules, mais qui ont des gens qui ont des spasmes musculaires profonds, notamment des muscles de la coiffe, qui viennent verrouiller leur épaule. Et c'est hyper intéressant, et moi je trouve ça hyper excitant justement, parce que ces patients-là, on ne sait pas encore tellement les identifier, on a quelques pistes, mais il est fort probable que si c'est un problème purement musculaire, les outils pour les traiter n'auront rien à voir avec ceux qui ont des remaniements capsulaires. Donc peut-être qu'on verra venir des tests orthopédiques ou des questionnaires, des choses pour nous aider sur cette mise à jour physiopathologique. Fabrice, on a entendu tout à l'heure que plus le temps passait finalement, et plus ça a aidé à poser le bon diagnostic, notamment dans le cadre de cette épaule gelée, est-ce que le temps qui passe, parce que là encore, on parlait de douleur tout à l'heure avec Guillaume, vous allez avoir un rapport à la douleur qui va être différent du mien, certains vont arriver sur une phase plus tardive que d'autres, est-ce que c'est clairement en défaveur du suivi, plus je viens tard et finalement plus on rame un petit peu pour être réparateur au niveau de cette épaule gelée ? Je pense effectivement que plus le diagnostic peut être fait tôt, mieux c'est. Et moi-même, je suis passé totalement à côté d'un diagnostic il y a peu. Je me pose même la question de comment c'est arrivé, parce que justement, comme l'a dit Mathieu, c'est une pathologie pour laquelle on n'a pas un test qui va nous dire, c'est une épaule gelée. Et c'est un patient qui est arrivé, qui avait une fracture luxation de l'épaule, quelque chose de différent, qui avait des problèmes de coiffe associés, qui, dès le départ, avait des problèmes d'amplitude, qui, dès le départ, avait une raideur qui était assez claire. Il n'a pas eu une très grosse phase douloureuse, mais il a une phase douloureuse qui pouvait totalement coïncider avec l'événement initial. Et c'est vrai que ça a traîné. Ça a traîné, mais je me disais, ce patient est âgé, ce patient a un état orthépédique qui n'est pas forcément très bon. Ce patient, il a juste un retard de récupération, parce qu'il a une coiffe qui n'est pas en très bon état. Et le jour où il a fait des examens et qu'il y avait une suspicion de capsulite, je me suis dit, mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé ? Mais j'ai été noyé, en fait, parce qu'il y a beaucoup de signes cliniques de l'épaule gelée qui sont communs à d'autres problématiques de l'épaule, en fait. Et là, je n'ai pas senti, en fait, la bascule entre une pathologie post-traumatique relativement classique et puis le fait que ça dure et que, finalement, ça ait basculé sur l'épaule gelée. Pour ajouter ce que dit Fabrice, effectivement, en fait, on fait une découverte, malheureusement, qu'on est en train d'évoluer, malheureusement, vers une épaule gelée, quand on a le constat que l'épaule s'enrédit et qu'on n'a pas de résultat. Au départ, donc en phase 1, on a une épaule inflammatoire et douloureuse, mais pas encore raide. Donc, à ce stade-là, on recherche des causes de la douleur, que sont des douleurs d'épaules conflictuelles, des douleurs d'épaules tendineuses, pourquoi pas une épaule avec une moindre stabilité et avec des phénomènes de conflits dans une pratique sportive, par exemple. Donc, on n'a pas au début cette idée-là. Vient malheureusement cette suspicion d'une épaule peut-être gelée ou quand elle commence à s'enrédit et que les résultats de notre thérapeutique sont laborieux et qu'on n'arrive pas à soulager le patient. À ce moment-là, on est en train de constater peut-être l'évolution vers une épaule gelée plus tard. On parlait du bilan tout à l'heure, Jean-Michel, vous avez traité l'épaule instable. Est-ce qu'il y a une différence de bilan entre l'épaule instable et l'épaule gelée ? Alors, j'allais dire non. Parce qu'en fait, de manière un petit peu méthodique, un bilan suit toute une recherche, à la fois l'anamnèse, la mobilité, les tests fonctionnels, les tests de douleur. Je dirais que non, puisque le procès, c'est le même. Par contre, évidemment, on ne va pas faire les mêmes constats, on ne va pas faire les mêmes découvertes. Pour ma part, je fais un test où je rentre dans le monde de l'épaule, on va dire, douloureuse, où je rentre dans le monde de l'épaule instable, instable ou douloureuse. Et dans le monde de l'épaule douloureuse, je mets toutes ces pathologies d'une épaule que je pourrais identifier elle, même si l'épaule instable peut être douloureuse aussi. Je fais mes tests et de manière méthodique, je vais après classer le patient, le mettre dans une boîte en fonction de ce que je vais découvrir. Donc, de fait, non. Bien sûr, quand j'ai la suspicion d'une épaule à tendance instable, je vais faire des tests spécifiques de l'épaule instable, mais au départ, ma méthodologie, elle est tout le temps la même. On a entendu, Guillaume, tout à l'heure, le témoignage de Fabrice qui disait « je ne sais pas comment je suis passé à côté », mais on entend aussi qu'il y a des signes cliniques un petit peu partout, il y a une gêne, il y a plein de choses. Est-ce que là encore, le fait de faire entrer une épaule gelée dans un ensemble de signes cliniques, ça complexifie encore plus la prise en charge et surtout le moment où vous allez vous dire « c'est ça, c'est vraiment l'épaule gelée ». Là, ce qu'on entend tout à l'heure, il y en a tellement partout finalement qu'on a du mal vraiment à mettre le doigt dessus. Je pense que c'est tout à fait difficile à identifier et pour ça, ça demande, je pense, une autre caractéristique des cliniciens, une autre capacité, c'est notre capacité à émettre un pronostic. C'est-à-dire que pour un diagnostic donné, si j'évalue que mon patient a tel diagnostic, par exemple, dans l'exemple qu'il a donné, fracture, c'était ça ? Fracture luxation. Fracture luxation. Alors après, on est dans un cas où fracture luxation avec apparemment des complexités, puisqu'il y a une partie en plus âgée, etc. Donc avec un patient comme ça, on va dire dans la projection que je vais faire avec l'évolution du patient, je vais me dire ce patient-là, il lui faudra tant de temps avant d'avoir une évolution qui soit perceptible. C'est là où je pense qu'on est sévère avec soi-même et je pense que tu es sévère avec toi-même, Fabrice. Parce que la différence de pronostic qu'il y aurait entre une fracture luxation avec comorbidité et un développement d'une épaule gelée, en fait, il n'y en aurait pas tant. Donc en fait, pour moi, là, tu es dur avec toi-même parce que personne d'autre, je pense, n'aurait vu ça. Par contre, si ça vous intéresse, je peux vous raconter l'histoire d'un patient que j'ai eu, qui justement, là, est hors norme. Ce patient vient... Alors, c'était assez flagrant parce que... Vous savez, c'est le genre de patient qui a 38 ans mais qui a l'air d'en avoir 25. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de patient-là. Donc il paraît extrêmement jeune. C'est comme moi un peu. Exactement. Donc un homme qui a un travail de bureautique mais qui est à côté de ça plutôt actif, sportif. Donc qui a des loisirs, qui a une famille. Donc je dis ça pas de manière anodine parce que justement, tout à l'heure, Mathieu parlait de l'environnement social. On sait qu'il est très important. Lui devient hors norme. Donc il a un tableau atypique parce que justement, il est plutôt jeune. Pas de comorbidité biomédicale. Pas de diabète. Pas de problématique de sommeil. Bref. C'est un patient qui avait l'air... Tous les feux étaient au vert. On va dire avec ce patient-là. On fait l'examen. Il a une pathologie qui pourrait être qualifiée de non-spécifique puisqu'aucune boîte ne sort particulièrement à part une grosse boîte qui va être l'épaule faible et douloureuse parce qu'il a un peu moins de force et puis un peu mal. Bon, on le fout là-dedans. Et à part une restriction d'amplitude mais qui, au moment du bilan, je l'ai attribué plutôt au phénomène douloureux. Ce patient-là, je me dis, avec si peu de facteurs de comorbidité, son âge et l'idée première que j'avais, je me dis, ce patient-là, je m'attends à une évolution en, allez, deux à trois semaines, il devrait commencer à percevoir une amélioration. Au moins, commencez à percevoir. Je ne dis pas que l'amélioration serait, je ne dis pas que son état sera résolu, mais le patient devrait commencer à recevoir. Parce que sur ce type de profil-là, tout à l'heure, Fabrice parlait de phénotypage, de profilage, on est capable de profiler un peu les gens. Ce type de profil-là, on s'attend à ce qu'il s'améliore de manière perceptible en deux, trois, quatre semaines. Ce patient-là, on le voit une fois par semaine pendant quatre semaines, aucune amélioration, mais aucune, zéro. Et donc là, au bout d'un moment, moi j'ai des checkpoints un peu dans ma tête, entre quatre et six semaines, je refais un point, je me dis, bon, ce patient-là a eu aucune évolution, quelque chose ne va pas. Je ne suis pas forcément capable de pouvoir mettre le doigt sur ce qu'il a. Par contre, en tant que clinicien, je suis capable de dire qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas logique. Voilà. Ça ne fit pas, ça ne rentre pas dans la boîte, justement. Je me dis qu'il n'est peut-être pas dans la bonne boîte. Donc, ce patient-là, on le renvoie vers un autre professionnel pour examen. Et en fait, c'est là où ça devient pertinent de, pour moi, avoir un bon sens pronostique parce que ça peut changer les chances pour le patient. Alors, en médecine, on parle de chances de survie. Là, ce n'est pas forcément approprié, mais de chances de récupération. Parce que pour ce patient-là, un changement de trajectoire va se traduire par un changement de récupération. Donc, ce patient-là a changé de trajectoire. On a complètement changé sa trajectoire thérapeutique. Là où j'aurais pris une trajectoire basée sur des exercices spécifiques pour ce patient-là. Et on a changé de trajectoire. Il est allé faire un autre type de thérapeutique. Il a reçu une double infiltration. Et le phénomène douloureux a diminué. Et il a récupéré ses fonctions et ça va beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est la capacité pronostique où là se foutent. Enfin, dans l'exemple que tu as donné, je pense que c'était très flou la différence entre les deux. Dans l'exemple que là, moi, j'ai vécu, elle était claire et nette. Là, pour moi, c'était en quatre semaines, zéro évolution. Il fallait changer de trajectoire pour ce patient-là. Donc, dans ce genre de cadre-là, je pense qu'on est capable de pouvoir changer les chances du patient, clairement. Fabrice, pour les spécialistes qui sont de l'autre côté de l'écran, est-ce que ce patient-là avait eu des signes avant-coureurs, des douleurs, une gêne ? Ou est-ce qu'il est arrivé directement par ce traumatisme qui est quand même très important quand on parle de fracture ? C'est quelque chose, il est compliqué de serrer les dents. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'était habitué à serrer les dents, qui s'était habitué à la douleur, qui avait déjà été consulté ou il est arrivé vraiment par cette porte-là directement ? C'est un cas un petit peu particulier puisque c'est un patient que je traitais avant suite au Covid. Il avait une petite déficience neurologique suite à un Covid un petit peu compliqué qu'il avait eu dans la mauvaise période du Covid. Et il récupérait très bien. Il a juste fait un petit tour sur son bateau parce qu'il navigue beaucoup. Et puis il est tombé et il s'est fait cette fracture luxation. Comme je le soignais pour autre chose, il a semblé naturel qu'il vienne me voir pour ça. Et pour moi, on était en plus sur quelque chose de tout à fait classique à traiter. Mais au départ, et c'est ce qu'a très bien expliqué Guillaume, c'est vrai qu'on est véritablement sur une épaule post-traumatique avec comorbidité. Et finalement, la frontière entre cette épaule post-traumatique avec comorbidité et son évolution particulière, entre ça et l'épaule gelée, la frontière n'est pas très très large. Autant de caractéristiques que de patients donc. Et donc, l'occasion toujours de poser vos questions. On y reviendra en toute fin de live. N'hésitez pas. Mathieu, on a entendu ce côté diagnostique, ce côté je me remets en question, ce côté boîte. On entend aussi évidemment beaucoup parler d'imagerie. Alors, ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une imagerie spéciale ou typique qui rentre justement dans cette recherche de l'épaule gelée ? Ou est-ce que là encore, vous avez un panel d'outils qui est quand même assez important ? Alors, on aimerait bien avoir un outil qui nous permette de dire c'est ça. Mais en fait, on a surtout des outils qui nous disent c'est ça parce qu'on ne trouve pas autre chose. Je m'explique. On dira en simplifiant que l'épaule gelée, c'est la seule épaule raide qui a une imagerie négative. D'ailleurs, ça ne peut pas faire partie des critères diagnostiques. C'est-à-dire qu'on a une épaule qui s'enrédit, on passe une imagerie, il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas de fractures, il n'y a pas de calvicieux. On pense à une épaule gelée. Alors, de temps en temps quand même, dans les formes très raides, on peut avoir l'IRM qui permet un peu d'observer, comment dirais-je, après la capsule. Et on peut aussi imaginer que certains, alors ce n'est pas vraiment de l'imagerie de diagnostic, mais ça va être de l'imagerie de traitement, les infiltrations, les dilatations, on peut voir des signes. Mais en fait, on n'a pas d'examen clinique qui le permette de le faire. Et je vais peut-être faire une généralisation abusive, mais de façon très générale, pour l'épaule en tout cas, ce n'est pas très souvent que l'imagerie est aidante. Et je pourrais étendre cette généralité à l'ensemble du corps. L'imagerie, si vous voulez, nous permet d'exclure des pathologies qui sont graves. L'épaule, c'est par exemple la luxation postérieure, ça va être les fractures, ce genre de choses. Mais une fois qu'on est sorti de ce truc-là, ce n'est pas très aidant. Je ne vous apprendrai rien en vous disant, à ceux qui écoutent, qu'une imagerie de coiffe, une rupture de coiffe en fonction de l'âge, ça peut être complètement normal. Donc, ça n'est pas très aidant. C'est une réponse longue. Non, mais elle est précise également. Je vais rebondir justement sur cette réponse en l'absence d'imagerie claire qui vous permet de dire OK, il n'y a plus de doute, c'est ça, c'est l'épaule gelée. Est-ce que ça renforce aussi vos liens entre vous parce que c'est une spécialité l'épaule, c'est une spécialité l'épaule gelée, c'est un traitement particulier ? Est-ce que vous, dans le corps médical, que ce soit les kinés, est-ce que vous avez des échanges régulièrement avec d'autres métiers ou avec d'autres collègues en disant là, franchement, je ne sais plus ? Et quand vous êtes dans ce je ne sais plus, vers qui vous retournez à défaut d'avoir une imagerie qui vous dise oui, tu as raison, oui, tu as tort ? Alors, c'est une question, ça me fait sourire parce qu'en fait, je suis absolument et je pense que nous ne sommes absolument pas représentatifs de la profession. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de voir des patients, certes, mais moi, mon métier, c'est de parler à des kinés. Donc, évidemment, je croise beaucoup de kinés, beaucoup de spécialistes, beaucoup de confrères et je peux avoir des retours et discuter des cas. Donc, je ne serais pas très objectif pour y répondre. Maintenant, on est dans une, pour parler de panneaux fonds un peu plus large, je pense que petit à petit, on va évoluer vers des spécialisations. Et c'est vrai que ça devient compliqué. On a un panel énorme en kinésithérapie, on peut intervenir dans plein de trucs. Ça devient compliqué d'être pertinent et performant en tout. Moi, à titre personnel, j'essaie de me spécialiser en musculo-squelettique, qui est déjà assez large. Et en plus, en rachis, c'est en épaule. Donc, effectivement, de temps en temps, on pêche, de temps en temps, on peut discuter. J'en discute beaucoup avec mes collègues, évidemment, mais je ne suis absolument pas représentatif et je crois que mes collègues sont à peu près d'accord. Je crois qu'on ne va pas faire la langue de bois dans le truc. Si jamais j'ai une difficulté sur une pathologie d'épaule avec laquelle je ne m'en sors pas, je ne vais pas l'adresser chez le médecin généraliste. Parce que le médecin généraliste et la grande majorité des médecins généralistes honnêtes, ils vont vous dire qu'ils ont une formation dans le musculo-squelettique qui est relativement insuffisante et qu'ils ne vont pas être une valeur ajoutée pour nous. Donc, si jamais j'ai une difficulté avec une épaule, je vais adresser chez un kinésithérapeute plus spécialisé que moi dans l'épaule, tout simplement. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. En tout cas, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne pour une majorité de confrères. On peut l'adresser à un rhumatologue. Un rhumatologue, lui, connaît aussi la capsule très tractile. Il va peut-être faire une scintigraphie osseuse. La scintigraphie osseuse peut montrer certaines choses, une certaine inflammation. Ça peut flasher un petit peu sur la scintigraphie, mais ça ne va pas être de manière formelle une capsulite ou une épaule gelée. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on peut voir quelque chose qui va être peut-être inflammatoire. On va confirmer le stade inflammatoire au stade du début, peut-être, si l'évolution est défavorable. Mais on n'aura pas la certitude que c'est bel et bien une épaule gelée. Et le rhumatologue peut nous aider. C'est vrai que les infiltrations, ça a été évoqué par Guillaume tout à l'heure, les infiltrations peuvent volontiers bien aider le patient parce que la douleur, et ça a été aussi évoqué par Guillaume, c'est un vrai frein à notre évolution et au travail. On en reparlera de la douleur un peu plus tard. Mais je sais que parfois, l'infiltration, alors que j'en suis absolument opposé pour la prise en charge d'un sportif dans une prise en charge pour le soulager, peut-être pour gagner du temps, ça c'est exclu dans ce contexte-là. Mais dans le cas particulier de laquelle je suis très tranquille, j'admets que ça peut m'aider à soulager le patient et donc à travailler. Parce que ce qui l'empêche de travailler, il en fait de progresser en fait. Ce qui est incroyable, tu as connu cette époque-là, puisqu'on est à peu près de la même génération, pendant les premières années de mon activité professionnelle, on me disait, surtout, on n'infiltre pas les capsulites. Et puis, c'est arrivé tout l'inverse. On nous a dit... C'est devenu une recommandation même de bonne pratique, c'est que l'identification de cette épaule gelée, une fois qu'on l'a identifiée, on sait que si on infiltre rapidement le patient, donc s'il y a des patients qui nous écoutent, on augmente grandement, on parlait de pronostics, les chances de pronostics des patients. Et c'est peut-être la seule pathologie de l'épaule où l'infiltration est justifiée et encouragée. Et c'est important de le dire, parce qu'on a beaucoup de patients qui ont entendu que les infiltrations, c'était mauvais pour ci, pour ça, pour les tendons. Là, on infiltre directement la capsule. Et c'est vraiment le jour et la nuit. Ça permet effectivement de progresser plus vite. Et ça réduit vraiment le temps de cette pathologie qui peut être quand même assez long, de nombreux mois. Je pense que ce qui a aussi beaucoup changé, toi, tu parlais de changement entre deux époques, c'est qu'entre-temps, on a des données qui sont apparues. Et on a aussi une pratique qui peut être informée par certaines données de la science. Et peut-être qu'avant, on n'avait pas ces données-là. Et maintenant, on les a. Et maintenant, on construit avec ça, en fait. Donc, c'est ça qui est beau. C'est que le métier change parce qu'on a des données qui arrivent. Et on sait que maintenant, on augmente les chances du patient à faire ça. Ou avant, on pensait que c'était peut-être pas forcément une bonne idée. C'est là où avant, peut-être qu'on construisait notre thérapeutique basée sur des croyances. Maintenant, on essaie de construire notre thérapeutique plutôt basée sur des données qu'on a. Et on sait que ça marche. Puisqu'il y a plein de gens pour qui ça marche. Autant faire. On n'a pas encore aujourd'hui une bonne connaissance de ce processus inflammatoire qui créerait des adhérences de la capsule, cette rétraction. On parlait de rétraction, maintenant, on parle plus d'accolement, de capsule qui perséplie, qui se tend. Et ce processus inflammatoire serait générateur de tension de la capsule et de rétraction. On n'a pas la connaissance. On sait aujourd'hui que le collagène est pathologique. À cause d'une certaine inflammation. Que ce collagène, aux trois stades de l'évolution de la pathologie, est modifié. Que c'est un problème d'ordre facial. Que c'est ce que les anglo-saxons appellent le connective tissu. Donc, il y a un problème de pathologie de ce tissu-là qui, dans sa structure, est modifié. Et cette inflammation, on a aujourd'hui cette supposition, et on le remarque de plus en plus, qu'on améliore l'échange du patient lorsque l'infiltration est précocement faite. Mais à ce stade-là, on n'a pas volontiers envie de le faire parce qu'on n'a pas la garantie que c'est bel et bien, malheureusement, une épaule gelée. – Pour rebondir sur tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. Parce que, par exemple, une infiltration sur une tendinopathie, ça n'a aucun sens. Et comme au tout départ, une tendinopathie réactive, ça ressent quand même pas mal à ça, c'est tout à fait difficile. Et alors, on parlait bien évidemment des évidences scientifiques. Se pose un petit problème, et comme ça, je peux répondre complètement à la question que je n'avais pas bien comprise sur la relation entre professionnels. Encore faut-il que les professionnels avec lesquels on travaille, dans le bassin dans lequel on travaille, soient informés comme nous, en sachant qu'on n'est pas non plus informés tout le temps. Mais moi, j'ai de la chance, je travaille dans le secteur troyen où je sais que j'ai un radiologue. Si je lui envoie des patients, il va les infiltrer. Quand je voyage un peu en France, tous les clients ne me disent pas ça. Donc, c'est un peu comme partout, il y a une espèce de sociologie d'exercice local qui fait qu'on ne peut pas toujours faire comme on peut ou comme on veut. Je pense que c'est aussi notre responsabilité, en tant que praticien, dans un lieu, de créer du réseau, en fait, et de parler d'interdisciplinarité. Et j'utilise ce mot-là à bon escient, pas forcément trans et multidisciplinarité, mais vraiment d'interdisciplinarité, où on a tout intérêt à discuter avec d'autres professions, avec des collègues, créer du réseau pour faciliter le réseau de soins, pour que le patient aille plus vite faire son infiltration, parce qu'on sait que ça augmente ses chances. Et le truc, c'est que c'est difficile de faire ça. C'est très, très dur de créer un réseau avec des gens de confiance, très, très dur de rentrer en contact avec des gens avec qui on partage à la fois des intérêts et des connaissances, etc. C'est très, très difficile, mais je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Et là, moi, ce n'est pas du tout mon domaine, mais j'imagine qu'il faudrait se rapprocher des institutions locales type URPS, et je pense qu'ils sont plutôt avisés de mise en relation des différents professionnels pour pouvoir faciliter ce réseau, parce que ça demande du temps. On n'est pas forcément rémunéré pour ça non plus, mais ça améliore les chances du patient. Et ça, c'est inestimable. Je pense que localement, ça peut se faire aussi. Je pense que rien n'empêche un kiné, un soir, d'inviter les médecins généralistes, les infirmiers, les rhumatologues du quartier. J'ai essayé de faire ça, moi. Et justement, de les faire venir. Alors, d'amener ça de façon très diplomatique, d'amener de l'information pour qu'on ait le même discours, qu'on ait la même sémantique, mais tout ça pour le bien du patient, véritablement. Moi, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je connais des praticiens qui l'ont fait, et ça a très, très bien fonctionné. Maintenant, ce n'est peut-être pas forcément évident. C'est pas toujours facile de mettre l'égo de côté aussi. C'est ce que je disais, j'ai dit qu'il fallait que ce soit diplomatiquement bien fait. Parce que même des fois, si c'est très, très bien fait, force est de reconnaître que ça ne passe quand même pas. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs. En plus de nous poser vos questions, si vous avez des bonnes idées à nous donner, on les prend, bien évidemment. Continuez à poser vos questions. En préparation d'émission, Jean-Michel, parce que je salue d'ailleurs le travail que vous faites en préparation de ces émissions, et je vous en remercie d'ailleurs. On a parlé un petit peu du profil psychologique et de cette interrogation. Certains profils psychologiques peuvent avoir une incidence ou quelque chose d'intimement lié. Qu'est-ce que vous, vous en pensez déjà, avant de donner la parole à Mathieu par rapport à ça ? Alors, c'est relativement complexe, comme je vous l'ai dit, la pathologie de l'épaule gelée. Et on a tous constaté, sans avoir la certitude d'études qui ont montré que des profils psychologiques sont plus... Je crois que tu l'évoques dans ta formation, où justement, ça a été prouvé. Tu apportes quelques justifications scientifiques, Mathieu. Oui, il y a des profils psychologiques, on va dire, favorisants. On sait qu'il y a un contexte d'anxiété. On sait qu'il y a un contexte de personnes qui va peut-être être dans, comment dire, dans une certaine peur de la pathologie. Alors, comme c'est une pathologie qu'on ne connaît pas, que le diagnostic est mal posé, c'est anxiogène. Naturellement, le patient voit bien qu'il ne progresse pas. Le médecin a du mal à mettre un diagnostic sur sa pathologie et il est en errance thérapeutique et l'évolution est défavorable. À partir du moment où, malheureusement, le diagnostic est posé, certains médecins, donc on diabolise souvent, les médecins, certains médecins diabolisent cette pathologie. C'est pour eux une pathologie qu'on ne sait pas traiter, qu'on ne peut pas traiter et on ne peut rien faire. Il explique ça au patient et il dit, voilà, monsieur ou madame, vous avez une pathologie où on ne peut pas la traiter, ça va durer deux ans, on ne peut rien faire, je vous fais une ordonnance parce que ça va vous occuper et surtout dites au kiné qu'il ne vous fasse jamais mal. Il va dire ça au patient. Alors, je pense que vous me suivez dans cette explication. Voilà, donc le patient arrive terrorisé d'une pathologie dont il n'a rien compris, il ne sait pas pourquoi il l'a. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, parfois sans raison, on ne connaît pas la raison. Et on lui dit qu'on n'a aucune solution pour lui, mais qu'il faut voir quand même un kiné pour l'occuper d'une certaine manière. Il va vous faire des choses qui ne vont pas forcément réduire le temps de la prise en charge, mais en tout cas, peut-être vous aider à ne pas trop perdre votre mobilité et peut-être à vous soulager, peut-être. Donc voilà, le patient arrive dans ce contexte-là. Bon, ce n'est pas facile pour nous de lui faire comprendre la douleur. On lui explique qu'il y a une phase, qu'il va y avoir une phase où il va perdre sa mobilité, qu'à mesure qu'il va retrouver sa mobilité, il sera sorti des deux phases, douleur et raideur, et il va s'en sortir. Il faut savoir que ce qu'on arrive à faire dans notre thérapeutique, c'est à compresser ces deux ans. Et ça, les patients, il faut bien leur expliquer. Si on le fait bien et qu'on le fait tôt, ça ne durera pas deux ans. On va compresser ces deux ans. Mais on passera quand même par ces phases-là. Et c'est vrai que ces patients sont, dans des profils psychologiques, déjà naturellement inquiets, et on rajoute de l'inquiétude. Donc pour nous, c'est complexe. Est-ce qu'il faut parler des phases ? Moi, pour tout vous dire, c'est très juste. Il m'est arrivé, pour certains patients par exemple, d'essayer de lui cacher qu'il a une épaule gelée. D'une certaine manière, de lui dire, écoutez, peut-être que ce n'est pas une épaule gelée. Pour le sortir de ce contexte qui lui a été. Alors dans des gens qui sont terrorisés par l'inquiétude qui leur a été donnée dans ces contextes, peut-être de soignants qui leur ont parlé de la non-solution pour cette pathologie. Il m'est arrivé de dire, écoutez, si jamais on a une amélioration, c'est que peut-être on a de la chance et que ce n'en est pas une. Eh bien, le contexte psychologique, quand le patient arrive à changer l'idée que peut-être ce n'en était pas une, me permettait d'améliorer dans certains cas. Donc de jouer sur l'inconscient du patient. Donc là, on est dans un contexte un petit peu en marge. Mais ça m'est arrivé quand je voyais qu'on était dans une impasse et que le psychologique était un gros frein à l'évolution. Il n'y a pas de consensus sur les phases ? Oui. Donc finalement, certains disent qu'il n'y en a pas, d'autres disent qu'il y en a une, deux, trois, quatre. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on me disait qu'il y avait trois phases. Ça a duré 18 mois. Et finalement, je pense que le fait de parler au patient de phase, il va googliser. Ça lui met la pression. Si il googlise, il va trouver les phases et il va se conditionner à être dans ces phases-là. Donc finalement, j'ai tendance à suivre les conseils de mon ami Mathieu Loubière. Lui, il va parler d'irritabilité dans un premier temps, de raideur dans un deuxième temps. En restant un petit peu vague, mais en donnant des options d'amélioration qui ne sont pas prédéfinies et qui ne vont pas forcément conditionner le patient. Pour le coup, je suis assez en accord avec moi-même sur ça. Non, pour revenir sur ces questions-là, c'est assez délicat parce que je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui a été dit au niveau du profil psychologique. On va reprendre le goût. Alors, je vais commencer juste par un tout petit rappel historique. On tient de Codeman, c'est les années 30, une espèce d'idée qu'il y avait une population de douloureux d'épaules qui ne faisaient pas d'efforts, qui étaient des feignasses, qui avaient mal et qui ne voulaient pas s'en sortir. Ça, ça date de cette époque-là. Et en fait, ça a traîné pendant des années et est arrivé le moment où on a commencé à penser qu'effectivement, il y avait un profil psychologique. J'ai trois études en tête, dont une dernière qui a été très bien menée. Et ils ont essayé de comparer les profils psychologiques, notamment le profil névrotique, avec cette idée qu'il y aurait plus de névrotiques dans les épaules gelées. Et en fait, en comparant des groupes avec des groupes sains, on s'est rendu compte qu'il y avait la même proportion. Donc, il semblerait que ce ne soit pas un facteur prédisposant. Toutefois, deux petits points de détail à amener. On sait que la douleur, elle dépend assez du contexte psychologique. Assez, ce n'est pas que. Donc, évidemment, ça a un impact. Mais ce que j'explique toujours à mes collègues kinés, je vais vous coller une douleur à 8 sur 10, jour et nuit, pendant deux mois. Vous allez voir, de moi, le kiné, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne dormez plus. Comme il l'a si bien dit, il y a une perte de sens sur ce qu'on a. Une catastrophisation. Et évidemment, quand nous, on les voit, on a toujours l'impression qu'ils ont un profil dépressif ou qu'ils sont au bout du rouleau, ce qui est complètement normal au vu des symptômes. Donc, la recherche semble quand même montrer que ce n'était pas préalable et que le processus s'est fait parce que, ça a été justement dit, il y a une méconnaissance. Et pourquoi je pense que c'est important de le dire, je me bats avec cette idée, parce que si on part du principe que le patient, il est un peu plus dépressif et qu'en plus, ce médecin a la bonne idée de lui dire de toute façon, à profil dépressif, c'est ultra culpabilisant pour les gens parce qu'on leur dit, c'est idiopathique, mais ce n'est pas idiopathique, c'est parce que tu es psy. Et ça, c'est très dur à vivre pour les patients. Très, très dur. C'est un frein à la progression. Et en plus, si on se plante, je trouve ça dramatique d'un point de vue éthique d'être là-dedans. Donc, c'est un sujet très complexe, la pose de diagnostic. Parfois, poser une étiquette, ça nous aide, mais parfois, ça nous enferme aussi. Donc, c'est vraiment compliqué de répondre à cette question. Mon point de vue, si je dois trancher, c'est qu'il n'y a pas de profil psychologique. Par contre, forcément, tous les patients avec cette douleur qui est obsédante, ils vont finir par s'appelater contre les murs de dépression. Il y en a qui sont tellement traumatisés, Fabrice, qui ont besoin d'un suivi psychologique en plus de votre suivi kiné, qui essaie vraiment d'avoir un accès et un traitement direct sur la douleur, sur la pathologie. Il y en a qui ont besoin en plus à côté, tellement ils ont été loin, tellement ils ont été finalement dans cet état dépressif, d'avoir un vrai suivi pour aussi sortir de cette torpeur et quelque chose qui est quand même hyper traumatisant, de dire que tu as une pathologie, mais ça n'évoluera jamais et que tu es condamné à être obligé de vivre avec. J'aurais tendance à dire ni plus ni moins que sur une autre pathologie à douleur égale. En fait, je dirais qu'on peut voir le problème un petit peu différemment de ce qu'a dit Mathieu. Si vous avez un profil psychologique particulier, et j'irais plutôt sur un profil anxieux, sur un profil... Vous avez peut-être davantage de risques d'avoir un profil douloureux, mais ce n'est pas spécifique forcément à l'épaule. Par contre, c'est vrai que c'est une pathologie qui peut être tellement douloureuse et tellement invalidante. Et puis, en plus, il y a ce problème du sommeil qui est un vrai problème, que finalement, je dirais qu'on peut avoir des problèmes psychologiques réactionnels qui pourraient éventuellement amener à une consultation chez un psychologue. Mais pas plus l'épaule gelée, finalement, qu'une autre pathologie à douleur égale. Le sommeil, vous venez de dire. Guillaume, le sommeil, il y a quelque chose qui peut s'en rapprocher, c'est l'hypnose. Est-ce que ça peut être un bon moyen d'aborder un petit peu différemment cette approche, ce traitement de l'épaule gelée ? Déjà, je tiens à préciser que moi, je ne suis pas spécialiste de l'hypnose. C'est pour ça que j'aimerais d'abord m'en sortir avec une petite pirouette en revenant deux minutes, si vous me le permettez, sur ces notions de facteurs psychologiques. où je suis assez en accord avec ce que disait Mathieu, surtout dans le sens où on a tendance à stigmatiser à la fois les patients qui ont ces émotions, qui sont normales, en fait. On a tendance à pathologiser des réactions qui sont normales, donc on les stigmatise. Et ça a tendance, à mon sens, un peu trop à servir de porte de sortie à des praticiens qui ont peut-être des difficultés avec l'incertitude. Comme on a du mal à expliquer ce que c'est, comme on a du mal à comprendre ce que c'est, on a du mal à comprendre comment est-ce que ça évolue, on essaie de se raccrocher à quelque chose et on essaie de se raccrocher à tout ce qui passe et ce qu'on voit potentiellement, c'est un patient inquiet. Parce que, comme l'a dit Mathieu, il a mal depuis deux mois, huit sur dix, il ne dort plus. Et donc, je n'ai pas oublié la question, je vais y revenir. Il n'y a pas de problème. Donc, forcément, il va y avoir des impacts à la fois dans son homéostasie hormonale parce qu'on sait que le sommeil, ça aide à réguler plein de phénomènes. Donc, il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans l'homéostasie hormonale du patient qui vont avoir un impact sur sa psyché. Et j'ai vraiment du mal à me dire qu'on va labelliser un patient très vulgairement dit psy parce que pour moi, c'est une porte de sortie. Une porte de sortie qui évite tout raisonnement clinique, qui évite toute évaluation approfondie, Jean-Michel parlait tout à l'heure d'examens construits. Le fait d'avoir une étiquette à poser sur le patient psy fait qu'on a tendance à se décharger de ça. Alors que, en fait, ça peut coexister. Un patient peut tout à fait avoir des facteurs psychologiques en comorbidité dite mentale associés à des facteurs biologiques. Et c'est là où je vais faire une petite digression. Je n'ai pas oublié l'hypnose. Sur le fait qu'on a tendance à... Fabrice parlait de catégorisation tout à l'heure. L'idée, c'est qu'en fonction de ce qu'on est capable de détecter chez le patient, on aurait potentiellement quatre voies possibles. Une voie où il n'y a pas ou peu... où il y a une absence de comorbidité dite mentale, auquel cas on va se centrer sur la fonction. Par exemple, je ne sais pas moi, un genou, il ne plie pas, je le plie. Voilà. On peut avoir une situation, où il va y avoir des facteurs qui peuvent être des freins à la récupération. Donc on a parlé tout à l'heure, je crois que Jean-Michel a parlé de kinésiophobie, Mathieu a parlé de catastrophisme. Donc c'est des choses qui font potentiellement barrière aux pronostics et à la récupération du patient. Si on voit ces éléments-là, on va potentiellement se dire que le patient, on dit, va être éligible à ce qu'on appelle de la physiothérapie informée par de la psychothérapie. C'est qu'on va aller piocher des outils de psychothérapie que beaucoup de praticiens font sans le savoir, en fait. Et un de ces outils peut être de l'hypnose. Bravo. Sans transition, bien sûr. Bravo, Guy. Un de ces outils peut être de l'hypnose. Là où moi, du coup, je ne suis pas professionnel d'hypnose, j'ai quelques notions parce que j'échange avec des collègues, etc. Je sais que c'est un état de conscience modifié. Alors, j'imagine que pour quelqu'un qui a une relation à la douleur qui devient problématique et qui devient conflictuelle, lui offrir un moment où il peut avoir une absence de douleur, je pense que c'est intéressant, mais ça reste quelque chose qui serait transitoire. Mais par contre, pour rassurer un patient, ça peut être intéressant. Tout simplement dans le fait qu'on peut lui faire vivre le fait que sa douleur n'est pas constante, qu'elle n'est pas là pour le reste de sa vie, en fait. Et pour moi, ça, c'est intéressant parce que le patient, du coup, plus que des mots, parce que je peux expliquer des choses à un patient pendant le diplôme, s'il ne le comprend pas, ça n'a aucun intérêt. Et il n'y a rien de plus puissant que l'expérience. Donc, si mon patient est capable de pouvoir vivre un moment sans douleur, que ce soit par hypnose ou autre, moi, j'utilise plutôt en physiothérapie informée par la psychothérapie, moi, j'utilise plutôt des thérapies cognitives ou comportementales avec plus des éléments comme du questionnement socratique, où on va faire ce qu'on appelle la reconstruction cognitive. Ce que Jean-Michel évoquait tout à l'heure quand il disait, je vais essayer, t'as dit, pas mentir à ton patient, mais essayer de lui faire concevoir les choses autrement. Ça peut s'appeler de la restructuration cognitive. Ça va se faire en discutant avec le patient, en guidant son raisonnement. Ça, c'est plus des outils que moi, je vais utiliser. Je sais que Mathieu est formé en hypnose, donc probablement que toi, tu voudras interagir un peu plus là-dessus. Mais je pense que ces outils ont leur place, mais personnellement, je vois plus ça comme un outil transitoire pour faire vivre au patient et lui faire comprendre qu'il n'est pas condamné, en fait, que ça peut changer. Et pour moi, ça, c'est un intérêt. Pour réagir, effectivement, nous, on a une hypnothérapeute dans notre structure et effectivement, dans une aide, dans un apport complémentaire de prise en charge, je ne dis pas aux patients, l'hypnothérapie va vous sortir d'affaires, l'hypnothérapie va vous aider, peut vous aider. Et dans ce cas-là, j'y recours et on a effectivement une hypnothérapeute une hypnothérapeute de grande qualité dans notre structure et elle nous a d'une grande aide. Je vous vois au chier de la tête, Mathieu, sur cette thématique de l'hypnose. On le voit, ça peut permettre notamment d'accepter la situation et d'avoir une approche un peu moins brutale, notamment en début de traitement et de suivi. Alors, oui, effectivement, je crois que la place de l'hypnose, bon, ça a été très bien dit, je ne peux pas rajouter grand-chose puisque ça a été bien expliqué, c'est une modification de la conscience. Moi, ça peut m'arriver de l'utiliser principalement pour le versant douleur et pour effectivement peut-être donner des clés aux patients pour prendre de la distance. Ça reste un outil extrêmement intéressant et qui peut être vraiment assez puissant. Tout le monde n'y adhère pas et c'est pour ça que c'est intéressant. Guillaume parlait des TCC par exemple. Aussi, on a tous un peu notre madeleine des trucs qui nous plaisent. Donc, moi, j'aime bien, j'aime bien en faire. Ça me correspond bien. J'aime bien beaucoup la communication. Il y en a d'autres où on aurait pu évoquer la méditation pleine conscience par exemple, qui est en plus relativement à la mode, notamment au niveau des médias qui parlent de ça. Ça peut aussi parler à des gens. La cohérence cardiaque, ça peut parler à des gens. Donc après, l'idée, c'est quand même d'avoir une certaine palette et pouvoir proposer différents outils qui vont dépendre des patients mais qui vont aussi dépendre de notre propre pratique. Dans cette palette, Mathieu, l'un des principaux outils que vous avez, c'est la rééducation. Dans le cadre d'une épaule gelée, qu'est-ce qu'on va rechercher comme effet grâce à la rééducation ? Ça va dépendre. C'est large, très large. Alors, si je réponds sur le plan des effets... J'ai les épaules larges, c'est pour ça. Il fallait que je la passe. J'étais un froid, là. Alors, en fait, en termes d'effets, il faut savoir que si on parle des effets purement techniques, je vais aller très, très rapidement. Il y a trois grands types d'effets dans ce qu'on peut faire. Des effets mécaniques, des changements, d'élasticité, de mobilité. Des effets neurophysiologiques, on est des électriciens, on joue avec le système nerveux, on module la douleur. Et des effets psychologiques, comportementaux. D'accord ? Outre passer ça, je pense que la question portait aussi qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, les grandes bases qu'on peut faire concrètement dans cette épaule gelée. Alors, moi, je vais séparer, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, l'irritabilité et la raideur avec cette idée. Pour organiser la rééducation, je trouve que c'est plus simple de s'appuyer là-dessus, de dire, si mon patient a plus mal qu'il est raide, je vais utiliser un scénario. Si mon patient est plus raide qu'il a mal, je vais utiliser un autre scénario. Quand on est sur la ligne, c'est là où c'est plus compliqué. Si on est dans une première situation où la douleur a l'air de supplanter la raideur, dans ce cas-là, ce que vous allez pouvoir proposer, c'est des techniques qui s'adressent à la modulation de symptômes, au changement, justement, donc l'hypnose, par exemple, au changement, on va jouer un peu avec ce système nerveux pour améliorer la situation. On peut faire de l'actif et du passif, mais la règle absolue, c'est qu'il ne faut pas générer des symptômes. Parce que quand on le patient dans cette phase-là, si on fait mal, on l'entretient. C'est comme si vous aviez des braises qui étaient encore en train de brûler, vous soufflez dessus tout le temps, ça ne s'éteint jamais. La deuxième étape, quand le patient passe à la raideur, on sait aujourd'hui, et donc là, je rebondis sur ce que disent les médecins, on sait aujourd'hui qu'un patient qui est en situation raide, si on est un peu plus généreux dans notre pratique, c'est-à-dire qu'on appuie plus fort, que ça tire un peu, les jambes vont progresser plus vite. D'accord ? Donc dans ces cas-là, on a le droit un peu à tout. Il y a eu toute une grande tradition des techniques passives d'étirement. La tendance actuelle, c'est de pouvoir proposer aussi des techniques actives pour récupérer de l'amplitude. Et si on rebondit sur ce que j'ai dit juste avant, si on considère que dans cette famille d'épaule gelée, il y a les raides capsulaires et à côté, il y a ceux qui ont un problème de contracture, de contraction, c'est probable que cette famille-là réponde mieux aux techniques actives. Donc avec des mises en position externes, tenues, on les fait travailler à l'élastique, etc. Ça, c'est un peu la nouveauté de ces dix dernières années. Essayer de proposer plus d'actifs dans cette phase. Donc si je résume, deux parties, une phase douloureuse, une phase raide. Et dans la phase douloureuse, on essaie de faire en sorte que le patient ait pas mal pour lui faire sortir accompagné de l'infiltration. Et dans la phase raide, on va pouvoir lui proposer tout un tas de méthodes pour essayer de récupérer l'amplitude. Ces techniques, Fabrice, d'élastique, ces mouvements, c'est quelque chose que vous utilisez aussi. Et ce double scénario, c'est quelque chose que vous rejoignez ? Je vous voyais acquiescer tout à l'heure. Oui, ça dépend, là encore, du degré de douleur et de mobilité. C'est une question de dosage. C'est une question de ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et ce que le patient attend. Je dirais que l'art du kiné, c'est de trouver un compromis entre tout ça. Et finalement, on arrive à trouver quelque chose d'un petit peu personnalisé qui va plaire au patient aussi parce que c'est quelque chose qui a une valeur. Et puis, on va doser en fonction justement de cette graduation qu'on va avoir entre l'irritabilité et la raideur en chargeant plus ou moins au fur et à mesure de la rééducation. Mais là, on est dans les outils très classiques. Alors, c'est vrai que moi, j'avais tendance à utiliser beaucoup de techniques passives avant et j'utilise beaucoup plus de techniques actives en course externe aujourd'hui parce que justement, là aussi, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure aussi, c'est que tout évolue. Toutes les données scientifiques nous disent de ce qui semble le plus approprié et nous donne aussi un panel de techniques qui est de plus en plus large et qui nous permet d'avoir un choix plus large et du coup, d'avoir un traitement plus adapté. Effectivement, ces nouvelles méthodes de rééducation, elles sont assez incroyables et particulièrement sur les épaules en mobilité réduite. C'est du travail des muscles antagonistes en course interne, donc le placé tenu. C'est assez incroyable. Parce qu'on va avoir un effet inhibiteur d'une chaîne musculaire qui elle est plutôt rétractée. Parce qu'on parle de capsules depuis tout à l'heure, on parle de... Mais ils ne se sont pas rétractés à terme que malheureusement l'articulation et ce qui environne l'articulation mais aussi la musculature. Et en fait, il y a un problème d'activation des chaînes musculaires postérieures avec effectivement un rétractissement capsulaire antérieur et inférieur puisque c'est là où la capsule est la plus large. naturellement et c'est là où elle se rétracte davantage. Et donc d'aller chercher par exemple un exercice en chandelier où on va aller placer l'individu passivement dans l'amplitude qu'il arrivera à tolérer et d'après lui dire maintenant fixez votre omoplate, tenez. Et donc d'engager la chaîne antagoniste va avoir un effet inhibiteur sur la chaîne agoniste et va avoir un effet très intéressant. Et ces nouvelles méthodes de la récente rééducation sont de plus en plus mises en place. Le projet c'est d'aller coloniser les secteurs articulaires non visités, c'est-à-dire d'aller chercher les amplitudes que le patient ne peut pas visiter seul par du travail statique. Et c'est assez phénoménal. On arrive bientôt sur votre partie, celle de vos questions et des réponses de nos spécialistes. C'est donc le dernier appel si vous n'avez pas encore cliqué sur entrée pour valider votre question. C'est le moment de façon à ce qu'on puisse les traiter dans les prochaines minutes. Mathieu, j'ai bien compris ma leçon, je ne veux pas me faire fâcher. Donc je ne vais pas parler de phase ou de longueur de traitement. Mais on a compris que ça pouvait durer un petit peu dans le temps. Donc vous voyez ces patients régulièrement, en tous les cas sur un laps de temps assez important. quelle est la fréquence moyenne parce que je me doute que là encore vous allez pouvoir me répondre ça va dépendre du patient, de la pathologie, etc. Mais sur une épaule gelée, vous les voyez souvent ces patients ? Alors c'est une question et c'est très bien que vous la posiez. C'est une question qui revient souvent. Moi en fait, je les vois une fois par semaine pour un truc tout bête, c'est que je ne travaille que deux jours au cabinet. Donc ça c'est clairement. Et en fait, ce n'est pas pire, voire même c'est mieux. Alors pour répondre, faire une réponse un peu plus précise, je pense que mes collègues pourront peut-être revenir dessus. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à faire toujours comme on nous a dit de faire. Je pense aux tendinopathies. À un moment donné, on se disait on voit le patient trois fois par semaine. En fait, c'est écrit nulle part qu'il faut le voir en fréquemment. C'est un peu du cas par cas et il y a un truc qui va nous faire choisir, enfin moi qui me fait choisir, c'est le degré d'auto-efficacité, d'autonomie du patient et son investissement. Donc moi assez souvent, j'essaye entre guillemets de responsabiliser. Quand je dis ça, ce n'est pas avec une vision pas très ricale, mais plutôt de faire prendre conscience aux patients qu'on est dans un truc partagé et que lui, il a autant, si ce n'est plus, de travail que moi. Et il faut que d'autre côté, il bosse. Et en termes de fréquence, je vois les gens, en général, quand ils sont très irritables, ça peut m'arriver au tout début de les voir deux fois par semaine parce que souvent, je n'ai pas forcément le temps de finir l'examen clinique. Mais assez souvent, j'essaie de les voir une fois par semaine et leur donner des choses à faire en partenariat toujours. Et au final, quand ils vont mieux, on espace les séances. Une fois toutes les deux semaines, trois semaines, un mois. Et globalement, si je dois faire une moyenne, mes épaules gelées, je les vois entre cinq mois à peut-être un an. Je ne pousse pas du tout à la consommation avec mes patients. C'est-à-dire que dès que je vois une fenêtre de sortie qui commence à être un peu autonome, j'essaie de le libérer pour deux raisons. Une raison purement égoïste, c'est que ça libère une place pour un autre patient. Et moi, ça me change. C'est de la santé publique ? Aussi. Et deuxièmement, pour lui, parce qu'en fait, ce qu'ont tendance à oublier certains collègues, et il ne faut surtout pas qu'on le devienne. Donc, il faut vraiment que les patients comprennent. Moi, ce que je leur dis souvent, je ne suis pas à votre solution, je ne suis pas éternel, je suis là pour vous aider. Mais surtout, surtout, l'objectif, c'est que vous soyez autonome. Il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser, qui est absolument vilain en français, mais qui est beaucoup plus mélodieux en anglais. En français, c'est l'empouvoirment. En anglais, c'est empowerment. C'est donner le pouvoir aux patients. Et ça rejoint exactement ce que tu dis. Et pour la fréquence, je pense qu'on se ressemble un petit peu dans cette façon de faire. Pour moi, l'idée, c'est que je prends autant de temps qu'il faut avec le patient pour lui donner les clés, lui donner le pouvoir. Une fois qu'il a le pouvoir, en fait, c'est quand il sent qu'il en a besoin. Et en fait, ça ressemble souvent à ça. En fait, on en discute avec lui. Je dis combien de fois vous pensez avoir besoin de moi ? Donc, je lui pose la question. On a une discussion ouverte par rapport à ça. Et très souvent, en fait, ils arrivent à s'autogérer. Et en fait, on va déclencher, dès qu'on peut, ce qu'on appelle une désescalade du traitement. Et c'est là, c'est le moment où, en fait, on va commencer à espacer. Et ça va être, par exemple, une fois par mois. C'est des gens que je vois une fois par mois. En fait, on se revoit et on fait un point. Est-ce que vos exercices, vous souhaitez les faire évoluer ? Est-ce que vous souhaitez qu'on les change, qu'on les augmente, qu'on les diminue, qu'on en change, qu'on remplace ? Parce qu'en fait, vu qu'on sait que quelque chose va durer, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. C'est la lassitude. Et donc, ils peuvent amener à une diminution de l'observance. Et cette lassitude peut être diminuée par, par exemple, voilà, on fait, et on sait que de manière générale, j'ai d'autres pathologies en tête, mais on sait que pour d'autres pathologies, faire des sessions booster, ça s'appelle, faire des sessions booster, ça augmente, en fait, l'observance du patient. On sait que même si on le voit moins, eh bien, lui, il va quand même continuer à garder le pouvoir et quand même continuer son traitement en faisant des sessions booster. Et donc, ça peut être perte pertinent. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai tendance à faire. Sur le premier mois, je les vois peut-être une à deux fois par semaine pour leur donner des clés. Une fois qu'ils les ont, on commence à espacer. On voit si ça tient. C'est comme si je faisais un château de cartes. Je souffle un peu, je vois si ça tient ou si ça se casse la gueule. Et si ça tient, bah go, en fait. Et après, on se voit de temps en temps, une fois par mois ou une fois tous les deux mois pour réévaluer six besoins avec le patient. Et c'est vraiment à sa guise, en fait. Il y a des patients que vous arriverez à stimuler, à motiver dans l'application de ces routines d'exercice. c'est ces patients à qui vous allez donner des objectifs aussi. C'est-à-dire que vous avez des critères de suivi et d'évolution qui sont des critères de mobilité, ne serait-ce que son EVA, sa douleur. Et on va voir progressivement ce patient évoluer sur certains de ses critères de suivi. Et ça peut, pour certains patients, être un facteur justement de motivation. Et moi, j'ai recours à ces critères et je leur dis, écoutez, on va continuer cette routine. On la modifiera quand on se reverra dans deux mois. J'enverra, j'ai des cycles de six semaines, six, huit semaines. On va se revoir. Vous l'appliquez quand on est au stade de l'entretien et qu'on est en fin de rééducation. On est bien d'accord. Et je dis, on va se revoir. On va suivre les critères de suivi. On va voir vos évolutions à vous seul et quand vous travaillez en autonomie. Si on a des critères de suivi qui nous montrent une progression difficile, eh bien, on se reverra et on réaccélère le processus. Je le revois un petit peu plus. Si les critères de suivi sont très favorables, le patient me dit, écoutez, je vais plutôt bien et j'arrive bien à entretenir, ils ne reviennent pas. Je suis confortable, je peux avoir l'activité qui me va bien. Eh bien, je ne l'embête pas et je dis, à dans six semaines. L'objectif, on l'a entendu avec Guillaume aussi, c'est cet accompagnement, c'est de dire, moi, j'ai ma part dans le suivi et dans l'amélioration de votre situation, mais vous aussi, vous l'avez. Mathieu, est-ce que les exercices, c'est les mêmes ceux qui font chez vous que ceux qui font chez eux ? On parlait de clés, on leur donne des clés, on leur donne un petit peu finalement leur thérapie aussi à eux et ces clés-là. Est-ce que vous leur faites faire la même chose en individuel chez eux que ce qu'ils font chez vous ou pas totalement quand même ? Alors, si vous voulez bien, là, on peut justement parler de l'observance. C'est intéressant de se poser la question qu'est-ce qui va faire que nos patients vont adhérer ou pas au programme d'exercice ? Et un des critères qui me paraît primordial, c'est qu'il est expérimenté et que ça fasse sens. Donc assez souvent, moi je vais m'appuyer sur ce qu'on a fait, pas de façon prescriptive, c'est-à-dire, c'est assez rare que j'impose un exercice, mais souvent, ce que je vais faire, c'est voilà, on a fait un certain nombre d'exercices pendant la séance, qu'est-ce qui vous a plu ? Voilà, et pourquoi celui-ci vous a plu ? Ou alors même les guider un peu plus, voilà, moi j'aimerais bien que travailler plutôt cette région-là sur les exercices qu'on a faits, lequel vous chauffe le plus cette zone-là, qui vous a trouvé le plus confortable. Et je crois qu'en faisant comme ça, on améliore quand même drastiquement l'adhérence et surtout, on le fait participer. Les prises en charge actuelles, on essaie absolument, je veux dire, ça a été vraiment très bien dit, en auto-efficacité, en empowerment, autonomie, rendre autonomie, éduquer quelqu'un à la santé, c'est le rendre autonome et lui donner les clés, effectivement, de son destin de santé. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir faire pour le faire participer, faire prendre position sur sa thérapeutique. À partir du moment où il choisit son exercice et pourquoi il le fait, voire même aller jusqu'au dosage en discutant avec lui, ça va faciliter les exercices. Donc, oui, effectivement, souvent, il va refaire ce que je lui ai montré. Et de temps en temps, comme tout le monde, ils ont des questions un peu plus spécifiques. À la fin, il y a toujours la question « Et si je veux faire ci ? Et si je veux faire ça ? » Voire même, pardon, plus loin, « J'ai un peu mal au genou, qu'est-ce que je peux faire ? » On guide aussi, là, dans ces cas-là, sur ces éléments-là. c'est primordial et ça en muscu squelettique. On sait quand même que globalement, le patient, s'il travaille à la maison, ça progresse plus vite, ça progresse mieux, ça tient plus longtemps, clairement, et ça limite un peu la récidive. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous l'avez dit, Mathieu, à la fin, c'est quoi l'objectif final pour vous ? Quel est le patient idéal en fin de rééducation ? Qu'est-ce que vous attendez ? Et est-ce qu'il y a un risque de rechute aussi ? Parce qu'on parle de cycle, on parle de plein de choses. À la fin, il peut tout abandonner et tout arrêter et repartir à sa vie d'avant ou il y a un suivi et une attente particulière à avoir ? Pour répondre à la première partie, moi, je n'attends rien en fait. Ce que je veux, c'est que les objectifs soient atteints. Les objectifs du patient, ce n'est pas les miens. C'est les tiens. Bien sûr. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien poser cette question qui désarçonne beaucoup les patients. Je leur demande toujours au tout début, je leur disais qu'est-ce que vous attendez de moi et quelles sont les attentes par rapport à votre problème ? Donc souvent, ça désarçonne parce que les gens ne sont pas habitués à ce qu'on leur demande ce qu'ils attendent. Pour savoir votre médecin. Et ça, c'est le petit premier coucou sur le dos pour dire « Oh, coucou, tu vas participer ». Et donc à la fin, s'il me dit « Ah, mon justice est d'atteindre la douleur, l'indolence, etc. » On en discute parce que moi aussi, des fois, j'ai mon mot à dire « Par rapport à ce que je connais et ce que je vois, je ne pense pas que ce soit forcément possible. On rentre dans une négociation aussi. Et à ce moment-là, une fois qu'on a mis en place ça, on atteint l'objectif. Moi, j'arrête, si vous voulez, quand le patient atteint ses objectifs ou quand je sens que tout seul, il pourrait poursuivre. C'est assez subtil. Ça dépend des profils. Il y a des gens qui vont vous dire « Me laissez pas. » Ou là, comment ça leur dire « Ah, dis donc ? » Moi, j'ai bien l'expression sur laquelle je leur dis « Ah, vous allez bientôt être débarrassé de moi. » Alors, il y en a qui blanchissent et qui se disent « Non, non, mais vous n'avez pas me laissé. Donc là, je me dis c'est un peu tôt. » Et il y en a d'autres qui disent « Comment vous vous sentez en autonomie ? » Et des personnes vont vous dire « Écoutez, je suis prêt à arrêter. » Donc, c'est assez dépendant. Mais l'objectif principal, c'est que le patient ait atteint les siennes. Moi, je n'hésite même pas non plus à leur poser la question directement. Tout ce soir, tu vois où je veux venir ? Tu me vois arriver là ? Soit, pas forcément à la première séance parce qu'ils sont souvent dans des phases où ils se projettent même pas aussi loin. Mais je leur demande directement pour vous, à quel moment vous n'aurez plus besoin. Il va falloir inviter carrément la question. C'est un problème de beaucoup de kid-aid d'ailleurs parce que c'est des questions de passion mais c'est des questions de kid-aid aussi. De se dire « Est-ce que je dois aller au bout ? Je ne sais pas faire. Je n'ose pas dire aux patients. » Et bien moi, comme toi, j'ai trouvé que finalement le fait de dire aux patients « Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on réduit ? » Et d'être dans la décision partagée finalement, c'était certainement ce qui avait été plus efficace. Moi, parfois, il me faut plus que la volonté du patient ou de ses post-objectifs à lui parce que quand je connais la contrainte et ça, ça sera vrai dans le sport, quand je connais la contrainte que va avoir un joueur de rugby sur un terrain de rugby, si lui, son seul souhait, c'est l'indolence et qu'il garde une certaine raideur, je vais être embêté. Mon ambition à moi, c'est celle de lui restituer l'épaule la plus normale possible dans son fonctionnement pour qu'elle soit mieux tolérante à certaines contraintes. Et plus je connais la contrainte et la tâche du sport, et plus je serai exigeant. Parce que le patient, effectivement, son ambition première, c'est volontiers la douleur, d'être confortable pour son quotidien. Or, combien de fois on voit des sportifs reprendre, quel que soit leur niveau, parfois des sports dangereux, à risque, avec juste une indolence et une fonction normale dans les amplitudes chez le kiné et de dire, voilà, à partir de maintenant, je peux reprendre un match de rugby. Non. Personnellement, je n'ai jamais vu de rugbyman avec des épaules gelées. Ça m'est arrivé. Ok. Ça m'est arrivé. Alors là, effectivement... C'est une épaule conflictuelle, alors comme toi, c'était un joueur de rugby. Dans ce cas-là, effectivement, je pense que tu peux augmenter, mais peut-être même voir, peut-être rediscuter des attentes du patient, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il pourra retourner sur le terrain, retourner au sport, tu vois. Je pense que c'est même... Est-ce que c'est même envisageable pour ce patient ? Il m'est arrivé d'avoir un joueur, donc pour raconter l'histoire de ce joueur, joueur de rugby, donc le joueur de rugby A13, au Dragon catalan, il se reconnaîtra si il regarde. Ce joueur, une évolution défavorable, avec au départ une douleur de coiffe liée à un traumatisme d'écrasement en hyperantépulsion du bras. Bon, il marque l'essai pour son équipe, tout le monde l'applaudit, sauf que lui, il revient et il se place, il me dit j'ai très mal à l'épaule. Le médecin l'évalue, il doit sortir, il s'est fait un écrasement, en mouvement maximal de l'épaule, de sa coiffe des rotateurs. L'évolution est relativement classique au début, sauf qu'on piétine, on ne s'en sort pas. Il se fait opérer. Il se fait opérer parce qu'il se fait une subluxation à ce moment-là de l'épaule et il avait déjà une épaule instable, donc opération. Il nous a fallu un an pour le remettre sur le terrain, donc un joueur de rugby professionnel, une évolution tout à fait malheureusement défavorable et une épaule gelée avérée. Et donc ce joueur, son ambition à lui, c'était de refaire du développé couché et d'être fort. Je lui dis, il faut que tu le sois, mais pas au développé couché. Il faut que tu sois très fort des chaînes postérieures parce que tu as un gros déséquilibre musculaire qui a été générateur de ton instabilité. Et c'est pour ça que tu t'es fait le traumatisme. Il faut que tu retrouves une mobilité complète avec une tolérance dans les mouvements d'amplitude complète avant de reprendre. Parce que lui, quand il était devenu un dolor et avec sa faim de reprendre l'activité, la première chose qu'il m'a dit, c'est, j'en mis, je reprends. Et l'entraîneur a besoin de moi et moi, je lui ai dit non. Il va falloir que tu retrouves toute ta mobilité à l'exercice. C'est classique en chandelier que je lui faisais, je lui dis, écoute, c'est simple, quand on y arrivera, tu pourras reprendre à moindre risque. Parce que tu es en danger à même conséquence, à même, on va dire, facteur de risque, dans les mêmes situations à risque, tu es encore en danger. Là, dans ces cas-là, c'est un cas extrême, je vous l'admets. C'est tout à fait je pense qu'on était en train d'évoquer une patientèle plus représentative de l'épaule gelée. Mais effectivement, tu as tout à fait raison de préciser qu'en fonction des populations, il va y avoir des objectifs plus spécifiques. Et en fait, c'est un très beau cas où je pense, en plus, c'est un cas assez complexe qui est passé par plusieurs phases où en fonction de la personne, on va, comme on l'a dit, personnaliser, objectiver, enfin, personnaliser des soins, avoir des objectifs plus précis par rapport à des cas particuliers. Tout à fait. Mais c'est, je pense, un très bel exemple où là, Mathieu parlait de courbe de gosses tout à l'heure, où là, généralement, on est dans un coin très, très, très loin dans la courbe de gosses, je pense. Mathieu, on l'a abordé un petit peu, l'après du coup, ce divorce fait entre votre passion et vous, le moment où vous lui dites maintenant, c'est vous qui avez les clés, c'est quoi l'après pour lui ? C'est réduire les exercices mais pas les arrêter ? C'est faire comme si il n'y avait rien été ? C'est quoi ? Ça ne disparaît jamais l'épaule gelée ? Alors, si, déjà, alors, il faut savoir que l'épaule gelée guérit toujours pour un peu que les gens soient subis de vie suffisamment longtemps. C'est toujours ce que je rajoute. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'après ? C'est comme n'importe quel autre patient. Dans l'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre casquette de professionnels de santé générale. il faut savoir que la Fédération internationale de la kiné, au dernier congrès qui s'est tenu à Genève, c'était le dernier, je pense, ou là, le dernier, il y a eu l'OMS qui est venu et il y a eu une conférence, je crois que c'était l'OMS, qui disait qu'il faut être proactif sur les conseils qu'on peut donner. On voit les patients souvent, donc là, je vais encore remettre une couche. Il faut pratiquer un exercice régulier. Les chiffres sont très clairs, 150 minutes à 180 minutes d'efforts modérés, plus de séances de renforcement par semaine, c'est la base. Donc, est-ce qu'ils doivent continuer ? S'ils ne faisaient pas d'activité, moi, j'en profite pour leur dire, vous savez, pour votre santé, c'est bon en faire, etc. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on a aussi une casquette pour dire essayer de dormir plus, essayer de mieux manger et les derniers trucs, santé. Moins toxiques. Ouais, en gros, tous les conseils d'hygiène de vie, quoi. Donc, bien sûr, ça, il faut continuer. Moi, j'en profite, comme j'ai les gens sous la main un petit peu pour leur préciser. Vous voyez, c'est la norme qu'on attend un peu, lambda. Voyez comment vous pouvez faire, peut-être aller au boulot en marchant, etc. Pour ce qui est spécifique à l'épaule gelée, normalement, on n'en refait pas sur le même côté. Il y a 20% des patients qui refont l'autre. Mais une fois qu'on l'a fait une fois droite, une fois gauche, je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait deux fois sur la même. Après, il n'y a plus d'épaule. Après, c'est la cheville, le genou. Mais bon, les épaules, normalement, c'est fait. Donc, on n'en refait pas. Et du coup, je ne peux pas vous dire qu'il y a des trucs qui vont prévenir la récidive parce qu'il n'y a pas de récidive du même côté. Ça n'arrive jamais. On rappelle que la formation épaule gelée est déjà en ligne, que vous avez des confrères qui sont de l'autre côté de l'écran. Si on résume un petit peu tout ce que l'on s'est dit, ce qui ressort principalement, c'est cette écoute, à donner par rapport à cette approche, par rapport à ce suivi, parce que je me répète, mais là, on est dans une caractéristique de quelque chose qui peut durer assez longtemps, d'un traitement qui peut durer assez longtemps. Quels sont les conseils que vous avez à leur donner ? Je crois qu'on a dit quand même des choses qui étaient très importantes. Je vais les redire. D'être effectivement, de privilégier une communication centrée sur le patient. Un soin individualisé, phénotypé, essayer d'être spécifique au patient, lui proposer des choses qui fassent sens pour lui. On n'a peut-être pas suffisamment appuyé, mais j'ai dit, ça guérit toujours. Bien aussi lui préciser que l'histoire de la maladie, de l'épaule gelée, c'est la guérison. C'est ça, le bout du bout. Donc moi, j'aime bien leur préciser avant, vous allez guérir parce que ça, on ne leur a pas dit. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est combien de temps ça va durer. Et là, c'est la courbe de cause. Effectivement, il y a des moyens. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre important dans cette prise en charge ? Être patient, essayer d'être optimiste et c'est comme n'importe quelle autre prise en charge. qu'on a été quand même relativement complet. Je pense aussi. Un dernier mot ? C'était peut-être le dernier mot ? Non, un petit message à ceux qui seraient frileux à avoir cette approche justement de l'épaule et de l'épaule gelée justement à ceux qui se disent « Ah, c'est complexe, ce n'est pas pour moi. » Vous, on l'entend en tous les cas, vous êtes hyper passionnés par ce que vous faites, vous êtes hyper passionnés par cette zone du corps. Ceux qui se disent « Oh là, ce n'est pas pour moi, ça me fait frissonner parce qu'il n'y a pas d'imagerie qui va venir voir mon diagnostic, parce que tout ça... » Je pense que si tu veux me donner le début du mot, de la même façon qu'on va déculpabiliser les patients, je pense qu'il faut aussi déculpabiliser les praticiens. Ce que disait Fabrice tout à l'heure, à savoir, il s'est dit « Merde, comment j'ai fait pour ne pas voir ce diagnostic-là ? » Il faut se déculpabiliser soi-même en tant que praticien. Et moi, la première chose que je dirais à mes confrères, c'est arrêter de vous flageller. Parce que c'est une situation complexe sur laquelle on n'a pas ou peu de contrôle, sachez-le. Essayez de comprendre le peu de contrôle qu'on est, donnez le contrôle au patient, celui qu'il peut avoir. Et déjà, faites de votre mieux et ce sera déjà beaucoup. Et moi, pour continuer à vendre cette atteinte, c'est une pathologie qui guérit. Ça, on ne peut pas dire ça toutes les pathologies. Donc ça, c'est le point positif. On sait que dans la phase douloureuse, on a assez peu d'impact, donc on est dans l'accompagnement, dans le care, on est sur quelque chose qui est en somme toute facile. On sait quoi faire quand c'est raide. Donc ça fait peur aux gens, mais en fait, il faut qu'ils acceptent que ça va être probablement long, douloureux, mais qu'au bout, il y a une issue qui est positive. Et moi, j'aime bien ce côté, j'utilise toujours cette image. Je suis un fan des escape games. Et quand on a un patient qui vient nous voir, c'est un petit peu comme si on était enfermé dans la pièce qu'il fallait sortir. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant de travailler avec l'humain parce que ça change souvent. Et en particulier, ces patients qu'on va suivre, qu'on va apprendre à connaître, qu'il va aussi nous permettre de nous améliorer nous-mêmes. Donc en fait, on n'a que des points positifs à prendre des épaules gelées et sortir de cette image, comme vous l'avez bien dit, on a une épaules gelée handicapées. Oh, attends, j'ai encore me le tapé pendant deux ans ce patient. Il y a des gens qui sont pénibles, certes, c'est comme tous les êtres humains, mais ça reste quand même une pathologie où on sait que l'issue est positive et où on va pouvoir quand même amener un plus aux patients sur la qualité de vie, sur plein de choses. Donc c'est relativement valorisant quand même. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de sortir des modèles. Tu sais, tout à l'heure, tu posais la question du nombre de séances, machin. Peut-être qu'on s'inscrit dans une espèce de continuité de ces patients-là, comme si on devait donner les mêmes nombres de séances à tous nos patients. En fait, non, ça dépend. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de sortir des modèles. Peut-être que ces patients-là, il faut avoir un abord particulier qui s'étend un peu plus. Et comme on peut dire aussi, c'est qui voyage-joint ménage sa monture. Donc peut-être que, on va dire, le nombre de fois où on va se voir, on va peut-être l'étaler un peu plus. En fait, et je pense que ça ne faut pas avoir peur de sortir des modèles. Aborder ces gens-là autrement. C'est vraiment, think on the box. Peut-être que ces gens-là, on ne va pas les prendre comme on les prenait avant. Vraiment changer de modèle, changer de paradigme. Et ça vaut d'ailleurs aussi pour les exercices. C'est un peu ce que j'ai voulu mettre en avant aussi dans la formation cervicale. C'est de se dire que j'aime bien sortir de l'idée que de la rééducation, pour glisser vers le modèle sportif. Et souvent, je parle de cette dame de 95 ans à qui je fais affaire du développé-couché avec une barre EZ de 6 kilos. Mais parce que c'est peut-être là aussi que le patient va adhérer. On quitte le plan-plan. Je dis toujours, trouver des exercices un peu sexy. Trouver l'exercice auquel le patient va adhérer. Celui qu'il a peut-être plus de chances de faire. Celui auquel il va s'intéresser. Et là aussi, on est outside the box par rapport à ce qui est fait, à mon avis, de façon trop traditionnelle, trop rééducative, qui parfois peut être un peu barbante et que le patient a peut-être moins de chances de refaire. Qui voyage bien ménage sa monture, comme dirait Guillaume. Ça me permet de vous dire que si vous avez le souhait, comme nos invités, de vous spécialiser sur cette épaule gelée ou au moins de vous former, vous avez la possibilité, sans voyager, de vous former grâce à la formation e-learning de Mathieu qui est d'ores et déjà à retrouver sur le site de PhysioAcademy. On va vous laisser quelques secondes derrière votre écran. Juste le temps de récolter vos questions et on revient justement avec nos spécialistes pour y répondre les unes après les autres. C'est promis. C'est parti. Maintenant, pour une réadaptation du système nerveux central. J'ai beaucoup réfléchi avant de vous proposer cette partie-là parce qu'il faut savoir que c'est assez nouveau dans le champ de l'épaule gelée de s'intéresser au système nerveux central et on va parler notamment d'imagerie motrice. Certains éléments sont maintenant un peu soumis à controverses. Toutefois, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cette arme supplémentaire en tant que kinesithérapeute parce que dans certaines situations où la douleur est très importante, on a peu de choses qu'on peut faire. Ce type de stratégie est complètement réalisable avec vos patients. Comme nous avons vu précédemment, dans les pathologies chroniques, dans l'épaule gelée, nous pouvons avoir une réorganisation du cortex somatosensoriel primaire avec un floutage cortical qui peut apparaître. Ces techniques vont être là pour affiner la représentation du corps de ces patients et vont nous permettre de travailler sur cette notion de douleur. je vous propose de suivre ce que propose le Neuil en quatre parties en essayant de passer d'une partie à l'autre toutes les deux semaines. Nous allons d'abord démarrer par la discrimination tactile. Ensuite, je vais vous présenter l'imagerie motrice implicite, l'imagerie motrice explicite, puis les thérapies miroirs. En ce qui concerne la discrimination tactile, pour faire cette manœuvre, vous aurez besoin d'un miroir ou quelque chose pour cacher l'épaule de votre patient. Ici, nous avons une patiente qui a une douleur de l'épaule droite. Alors, je vais vous demander de vous asseoir. Vous allez rapprocher un miroir ou un élément, l'objectif étant de venir cacher le côté qui est douloureux. Au préalable de cette stratégie de discrimination, il faut expliquer aux patients ce qu'on va faire. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer sa sensibilité pour justement limiter le côté floutage cortical. Donc, moi, j'explique simplement qu'aux patients, du fait de leur douleur et de leur non-utilisation, ils ont une représentation de l'épaule qui est un petit peu erronée et que ça se présente comme un espèce de flou au niveau de son cerveau et que par cet exercice, on va affiner ces sensations en affinant les sensations, on améliore les symptômes douloureux. Je vous propose de faire cet exercice pendant une à deux semaines et nous allons voir maintenant les modalités. La première étape consiste à présenter une photographie au patient. L'idéal, c'est de prendre en photo l'épaule du patient et de marquer, par exemple, six régions de façon circulaire. Je vais me placer du côté de l'épaule douloureuse et je vais simplement utiliser un crayon taillé en pointe d'un côté et avec une gomme de l'autre côté. Le principe est le suivant, vous allez vous rapprocher de l'épaule du patient et vous allez venir stimuler certaines zones de son épaule, soit en utilisant la pointe, soit en utilisant la gomme. À chaque fois, vous demandez au patient de vous dire quel est le numéro que vous êtes en train de toucher. Il est proposé dans la littérature de faire des séquences entre 30 et 60 pressions en veillant ne pas appuyer trop fort pour ne pas générer de symptômes. L'idée étant qu'une fois que vous avez touché une zone, par exemple ici, vous gardiez un temps de 15 secondes avant de toucher la zone suivante. Le principe est donc, je viens appuyer sur la zone 1, par exemple, et il faut que mon patient me dise c'est numéro 1. S'il y a une erreur, on lui signifie et ensuite, on change de région. Dans les études, vous savez, ils utilisent souvent des séquences randomisées pour éviter de toucher toujours dans le même ordre, mais je pense que d'un point de vue clinique, vous pouvez faire des séquences un petit peu aléatoires. L'idée étant ensuite de le refaire un petit peu à la maison. Si la personne est entourée de quelqu'un qui peut effectuer ça, c'est très bien. Dans certaines études, il est même proposé de faire de la graphesthésie, c'est-à-dire d'écrire des lettres sur l'épaule des patients et leur demander ensuite de reconnaître une lettre, deux lettres, des combinaisons jusqu'à trois lettres. Le but étant d'améliorer leur reconnaissance discriminatoire du côté de l'épaule qui pose problème. Merci pour vos questions. On va donc y revenir comme prévu dans quelques instants, mais nos invités sont tellement à l'aise ce soir qu'on va essayer de les mettre un petit peu dans les cordes. On vient de découvrir cet extrait, Mathieu, sur les techniques pour le système nerveux central et la sensibilité tactile. En un petit peu de temps, j'ai envie d'ouvrir le débat par rapport à ça et par rapport aux images que l'on vient de voir. Alors, ce choix, il a été fait, ce choix de vidéo est assez intéressant, je pense, parce que j'ai vraiment hésité beaucoup à présenter ça dans cette prise en charge. Ce n'est pas forcément très commun comme façon de faire parce qu'à la base, c'est issu, on va dire, des neurosciences de la douleur et il y a vraiment assez peu d'études qui sont intéressées à ça. L'idée là, c'est typiquement comme ce qu'on se disait tout à l'heure sur mon patient, il a des douleurs massives et j'aimerais bien quand même pouvoir faire quelque chose pour lui. Et une solution possible justement pour lutter contre ce floutage cortical qui est perturbation dans la représentation des choses, ça va être de, ce que j'aime bien leur dire, c'est qu'on va jouer votre système nerveux, on va le truander, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer des informations et on va essayer un peu de le tromper. C'est une façon de faire, on peut tout à fait aussi, alors il y a une progression bien sûr, il y a d'autres choses qui permettent de le faire, la réalité virtuelle par exemple qui permet de le faire, tout ce qui va être, on disait, méditation, l'hypnose, qui peut permettre de le faire. Donc c'est des outils qui me paraissent pertinents, intéressants, évidemment pas faisables pour tous les patients mais certains patients répondent très bien. Je pense à la thérapie miroir notamment et ce qui nous permettra de rebondir sur peut-être une autre thématique. Il y a des patients par exemple qui sont étiquetés peau de gelée, qui ont des grosses raideurs. Je leur donne un exercice de thérapie miroir, ils reviennent la semaine d'après, ils ont récupéré 30 degrés ce qui normalement prend des semaines et des semaines. Et donc là je me dis chez ce patient-là c'était intéressant. Donc de temps en temps, il faut se tenter ça et il y a peut-être des explications physiopathologiques qui peuvent être pertinentes notamment avec cette histoire de garde musculaire dont j'ai parlé tout à l'heure. L'approche passive est une autre thématique que l'on va découvrir en images. On reviendra quelques instants dessus et puis on répondra à poser. Également mobiliser l'ensemble de la scapula. Pour ce faire, vous vous placez dans l'espace entre le bras et le thorax. Une main se positionne postérieure sur la scapula et vous allez vous arranger pour que votre avant-bras soutienne son bras et que son poignet soit au niveau de votre bassin. J'ai une main disponible que je vais positionner autour de la tête humérale pour éviter d'écraser les tissus. Et à partir de là, en mobilisant l'ensemble de mon corps, je vais pouvoir faire des élevations, des abaissements, des abdoadductions et des circonductions. Dans ces techniques, évidemment, encore une fois, la rythmicité, l'intensité vont dépendre des critères cliniques du patient. Les techniques passives que l'on vient de découvrir et pour rappel, vous avez la possibilité d'aller découvrir cette formation, la formation épaule gelée de Mathieu qui est déjà en ligne sur PhysioAcademy. Ces techniques passives, on vient de le voir, elles sont primordiales ? Primordiales, oui, obligatoires, non, centrales, pas forcément, mais quand même, si on est, je vous rappelle qu'on avait parlé de ces deux, dans l'épaule gelée. On a même le retour à l'écran en même temps si vous voulez vous appuyer sur les images. Oui, éventuellement. Bon, après, effectivement, dans les techniques passives, c'est peut-être pas celle qui est la plus emblématique, mais on pourrait dire que c'en est une qui est très bien tournée d'ailleurs par les équipes de PhysioAcademy. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que comprendre que dans ce grand spectre des pathologies de l'épaule gelée, on a effectivement des personnes qui ont des rétractions, des adhérences capsulaires. Et donc, chez ces patients-là, je pense que ça paraît pertinent d'utiliser le passif. On a dit l'actif peut être utile, mais le passif peut être intéressant. Mais il y a aussi une autre famille, la famille de ce qu'on appelait la garde musculaire, de cette protection musculaire. Et chez cette famille-là, à mon humble avis, ce genre de techniques ne sont pas très utiles. au moment où vous saluez les équipes de PhysioAcademy, vous terminez votre phrase et la vidéo disparaît. Le hasard fait mieux les choses. Comme promis, on va répondre à vos questions. Et il y en a une qui va retrouver un petit peu celle-ci. Et j'ai envie de me tourner pourquoi pas vers Guillaume. La garde musculaire, on l'a entendu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à compléter sur cette garde musculaire ? C'est un phénomène extrêmement intéressant qu'on peut observer et qui fait le lien, je pense, entre la clinique, ce qu'on observe, et ce qu'on comprend actuellement du phénomène douloureux qui peut être en jeu dans le symptôme du patient. À savoir que, techniquement, on est juste un système nerveux dans un vaisseau de chair. Notre système nerveux est celui qui va commander. Et probablement que ces réponses musculaires qu'on observe est une demande du cerveau pour protéger. Parce que la douleur, ça va être une efférence, une efférence, ça va être du coup une création du cerveau en réponse à une estimation d'une situation qu'il estime comme étant dangereuse. Il y a une autre façon de réagir à cette estimation de situation dangereuse, c'est une réaction musculaire. Donc probablement que quand on observe de la garde musculaire associée à de la douleur, on est en train d'observer en fait deux réponses du cerveau. À la fois, le phénomène douloureux qui est créé pour simplement signaler qu'il estime qu'il y a quelque chose de dangereux dans ce contexte-là, mais aussi un phénomène de réaction musculaire probablement pour limiter les amplitudes. Et je pense à cette étude, je n'ai plus l'année, peut-être que tu l'auras, toi, Mathieu. Allemagne. Ouais, je crois que c'est ça. 2015-2018. Où ils ont mis les mecs sous curare. 2018. Où ils ont pris, je crois qu'il y avait huit ou neuf patients. Cinq. Cinq ? C'était cinq ? Oui. Et sur les cinq patients, ils avaient tous des limitations actives qui ressemblaient très très fortement à des épaules gelées. Ils les ont donc mis sous curare, donc à savoir qu'ils ont complètement inhibé l'apport du système nerveux dans le système musculo-squelettique qui fait qu'ils ont évalué passivement les mobilités. Donc ils ont endormi les gens et pris les bras. Ils ont bougé les bras. De mémoire, il n'y en a qu'un seul qui avait une limitation qui était conservée en étant totalement endormi. Les quatre autres, du coup, avaient des mobilités qui étaient complètes. Au réveil, les limitations étaient revenues. donc probablement que sur les cinq patients, quatre avaient des limitations qui étaient plutôt en lien avec de la garde musculaire, ce qu'on observe. Et parfois, peut-être que ça peut être tellement dense comme réaction qu'on peut prendre ça pour de la raideur, en fait. Et moi, j'ai tendance à voir ça en parler de spectre. J'ai tendance à... C'est comme ça, en tout cas, que je me l'explique. Je pense qu'il y a probablement des patients qui peuvent passer par cette phase de garde musculaire. Peut-être qu'il restait tellement longtemps qu'au bout d'un moment, le connective tissue dont tu parlais va changer. On n'en a pas forcément parlé, mais il y a aussi le système métabolique qui est mis en jeu. On observe des changements métaboliques. Il y a une lipoprotéinémie qui est en jeu au niveau du système métabolique du patient qui peut peut-être faire que la qualité du tissu change et que la garde musculaire limite le mouvement de l'épaule. Avec le temps, de l'adhérence s'installe. Et en fait, on a un patient qui va passer d'une phase de garde musculaire à une phase de raideur vraie. Et personnellement, quand j'ai un patient qui est en étape de garde musculaire, je me dis, il est encore temps peut-être d'éviter de l'adhérence. Et donc, c'est là où on peut mettre en place, comme a dit Mathieu, peut-être des approches où on va plutôt jouer avec le... jouer avec le cerveau. On leurre le cerveau. On va leurrer le cerveau. On va vraiment essayer de le tromper. Alors, il y a plein d'approches, il en a cité certaines, et je pense que c'est là où, quand on a quelqu'un qui est en étape de garde musculaire, ces approches-là ont tout à fait leur sens. Alors, pour m'en dire là-dessus, ça, c'est absolument fabuleux, cette histoire de garde musculaire, parce que ça ouvre des possibles. Par contre, les questions qui restent en suspens pour moi, je ne suis peut-être pas suffisamment informé, mais là-dessus, c'est quel est le pourcentage de patients qui sont atteints ? Parce que là, on a dit qu'il y avait quatre patients sur cinq, c'est quand même un sous-groupe de patients qui n'a pas récupéré ce qui était dedans. Donc, c'est un sous-groupe particulier. Donc, on ne connaît pas la proportion de patients. De fait, on n'a pas de gold standard pour l'évaluer, c'est-à-dire qu'on n'a pas de test qui permet de nous dire, à coup sûr, c'est ça. S'il y aurait un test, c'est les curariser tous. Éthiquement, en France, on ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui meurent, tout ça, c'est un peu... Bref. En tout cas, un jour, ce sera peut-être possible. Et donc, la démarche est le possible, c'est déjà identifier le pourcentage, trouver un test qui permette de l'identifier, puis ensuite, évaluer une technique. Moi, sur ma pratique, depuis que je sais ça, j'ai quand même remarqué ce qui m'a au début fait mal et au final qui était rassurant, qui est de dire dans mes profils de patients épaule gelée, il y en avait où j'étais super fort, où je me dis, celui-là, comment je te l'ai fait récupérer ? Et en fait, c'était une garde musculaire. Il n'y avait pas de rétraction capsulaire. Et inversement, il y en a qui traînent, c'est peut-être une autre éthiologie. Le challenge, pour moi, aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver ces patients-là et ces techniques, notamment la thérapie miroir, moi, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle me sert au moins à répondre à une question. Si en deux semaines, mon patient récupère 50 degrés, il n'y a pas de rétraction capsulaire. Donc, c'est plutôt une épaule gelée de type garde. Et là, je vais foncer sur l'actif, l'améliorer le cerveau, sur ces choses-là pour essayer de gagner du temps. Mais c'est extrêmement, enfin, vous pouvez le sentir, c'est une thématique extrêmement stimulante et on est justement à l'aube de quelque chose de plus grand. Dans le contexte de garde musculaire, ce qui marche bien, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le placer tenu, ça marche de manière assez spectaculaire. Dans une rétraction capsulaire, il va falloir des techniques un peu plus invasives, thérapie manuelle, mouvement un petit peu de glissement, ce que tu évoques dans la formation, bien sûr, avec des manœuvres un peu plus, pour le coup, passives. Et surtout, l'amélioration, la garde musculaire, ce qui est caractéristique, c'est que ça progresse vite, assez vite. La prochaine question, je remercie votre collègue, le spécialiste qui a écrit cette question. Je suppose qu'il voulait que je sorte de la route, alors je vais essayer de rester concentré, de ne pas mâcher les mots jusqu'au bout. Il y a des signes typiques. coracoïde, pain test, fuite de la scapula en antéflexion, je vous remercie encore, RL sur l'imitation des amplitudes de la GH, perte de la RL, ça fait beaucoup d'informations. Comment on peut synthétiser et réexpliquer ces notions-là ? Globalement, je pense qu'en fait, à part la douleur au niveau de la, la provocation de la douleur sur la coracoïde, tout a déjà été dit. Globalement, ce que notre confrère est en train de dire, c'est qu'il y a des limitations en rotation latérale dans globalement toutes les amplitudes. Je ne crois pas qu'on ait trop parlé de mon scapula, mais c'est ce qui est évoqué aussi. À part le truc sur la coracoïde, peut-être que tu veux en parler ? Alors, je ne parlais pas parler du truc sur la coracoïde, je vais plutôt bien préciser, parce que ce qui peut être désarçonnant, c'est que parfois, les gens s'imaginent qu'on peut poser le diagnostic avec certitude et facilement. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Ça prend du temps. Et la plupart des patients qui développent une épaule gelée, effectivement, vont perdre une rotation externe, mais ça n'est pas la seule cause de perte de rotation externe. D'abord, il faut exclure d'autres problèmes plus d'exclusion. Effectivement, on va avoir des douleurs à la palpation. Et pour ce qui est des dyskinésies, c'est-à-dire des changements de position de la scapula, en général, quand vous avez un problème à l'épaule, il y a probablement une dyskinésie. C'est très difficile de dire si c'est la cause ou la conséquence du problème. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il y a une incertitude sur cette pathologie. Et donc, si on est un peu en galère pour diagnostiquer, c'est que c'est normal et que tout va bien. Il n'y a pas de signe qui soit totalement spécifique, exclusif d'une épaule gelée ? Non. Inclusif, tu veux dire ? Oui. Et il n'y a pas de clusterisation ? Non, non. On aimerait bien, mais non. Il n'y a pas. Mais ce n'est pas grave. Si on galère à diagnostiquer, c'est peut-être une épaule gelée. Voilà, il y a ça aussi. C'est exactement. La prochaine question, c'est une observation et je vais vous faire rebondir dessus. « L'infiltration est indiquée en première intention pour les tendinopathies rompues ou non, calcifiantes ou non, jeunes ou âgés, selon les recommandations HAS et la masse de littérature. » Alors, je vais essayer d'être un peu consensuel. Moi, j'aimerais bien connaître la recommandation HAS qui est citée ici parce que je n'ai pas ces connaissances-là. Moi, là où j'en étais resté et peut-être mes collègues pourront rebondir, c'est qu'en fait, les infiltrations n'ont pas de justification parce que le but des infiltrations, c'est de réduire l'inflammation à départ. Et on sait aujourd'hui que dans les tendinopathies, ce n'est pas très clair qu'il y ait une inflammation classique, une inflammation un peu différente. Donc, du coup, il n'y a pas d'enjeu. Alors, parfois, on peut infiltrer parce qu'on veut être antalgique, mais dans des conditions très précises, en cas d'échec de la rééducation, sur des épaules assez rompues, très avancées, chez qui, éventuellement, on ne peut pas opérer. Ça peut être une solution. Moi, c'est les connaissances que j'ai. Après, l'idée, quand même, c'est de se dire le traitement, c'est avant tout la physiothérapie, la rééducation. Physiothérapie, excusez-moi, au sens définition mondiale, c'est-à-dire la rééducation. C'est ça, c'est ça la recommandation majeure. Et puis derrière, les infiltrations, on essaie, enfin globalement, les chirurgiens, les radiologues, c'est de moins en moins infiltré. Et je n'ai pas connaissance de ces recommandations. Après, elles sont peut-être parues, je n'ai pas regardé peut-être depuis. Pour réagir, l'infiltration n'a jamais été une solution thérapeutique. C'est une aide thérapeutique. Donc c'est, dans certains cas, ça peut apporter des solutions, mais à mon sens, ça doit être quand la thérapeutique est en échec. Pourquoi le tendon est inflammé ? Il peut l'être parce que, dans beaucoup de pathologies de coiffe, il frotte quelque part. Il est soit surutilisé, soit il frotte quelque part. Tant qu'on n'a pas enlevé le facteur qui lui crée le frottement mécaniquement, eh bien, on a un risque de récidive. Donc, traiter l'inflammation de quelque chose qui est en frottement, sans traiter la cause du frottement, c'est laisser la chance au tendon de à nouveau s'inflammer. Donc, c'est une solution thérapeutique mécanique qui peut avoir besoin, dans certains cas, si on n'a pas un soulagement suffisant du patient, parce que parfois, dans des formes de tendinopathie très sévère, on a besoin mais après, une thérapeutique bien conduite de rééducation qui a pour objectif d'ouvrir l'espace qui crée le frottement sur ce tendon. Donc, peut-être un problème de scapulaire, on ne va pas le déboucher, ce n'est pas le sujet de ce soir, peut-être un problème de position de tête ou d'autres facteurs qui créent le frottement sur le tendon. Très bien. Il est lors déjà des remerciements. Merci Jean-Michel. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup Guillaume pour vos réponses toujours précises. Ça permet de rentrer dans les sujets. Merci pour votre présence. Merci Dorian. Merci beaucoup Fabrice pour vous aussi nous avoir éclairés tout au long de la soirée. On rappelle que vous étiez en tournage aussi cette semaine et qu'on découvrira très prochainement cette nouvelle formation. Merci à vous. Merci Dorian. Mathieu, avant de vous remercier puisqu'on est en direct, il est l'heure bientôt de manger, ce que l'on va faire pour ne pas trahir. J'ai un ange gardien dans l'oreillette qui s'appelle Quentin qui est le réalisateur de l'émission que l'on salue également qui me glissait une information et qui me parlait d'un diplôme de cuisine l'année dernière. Il n'a pas fait ça. Et du coup, à l'heure où il est. Il y a donc un lien entre la cuisine et la kinésithérapie. Je ne sais pas s'il y a un lien mais en tout cas, oui, effectivement, j'ai passé un examen de cuisine que j'ai eue il n'y a pas très longtemps mais bon, c'est un CAP, on ne va pas non plus s'enflammer. Mais c'était très intéressant et si je peux rebondir juste sur une idée un peu plus recul, je pense que c'est important et pour les patients et dans nos métiers de mettre la notion de plaisir. Plaisir que j'ai pris grandement à ce débat et donc je remercie vraiment mes collègues d'avoir participé et puis merci d'avoir mené ça demain de maître. Voilà. Merci à vous Mathieu et si vous êtes aussi bon derrière les fourneaux que vous l'avez été tous ce soir pendant le live, j'ai hâte d'aller manger mais avant ça il est bien évidemment l'heure de remercier l'ensemble de l'équipe PhysioAcademy. Vous ne les voyez pas tous mais ils sont nombreux derrière la caméra au son, au niveau de la réalisation, au niveau du maquillage aussi. Merci à Bruno et Damien qui sont un petit peu à la tête évidemment de tous ces lives-là. C'était le 11ème déjà, c'est la fin de la première saison parce que c'est les vacances d'été. Il y a eu beaucoup de formations ces dernières semaines que vous allez retrouver à la rentrée prochaine. J'espère qu'on se retrouvera très rapidement également dès le mois de septembre pour de nouveaux lives. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur PhysioAcademy. et à très bientôt. Musique